Notre nom, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Disant-le lui à haute voix, y a-t-il quelqu'un pour le lui dire à haute voix, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ceux qui l'aiment le lui disent à haute voix, ton nom est si merveilleux, Jésus. Il a dit louez-le à haute voix, ton nom, ton nom est si merveilleux, Jésus. Y a-t-il une âme pour l'honorer ce soir, ton nom est si merveilleux, Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour le lui déclarer, ton nom est si merveilleux, Jésus. Tu es l'unique, le véritable et le seul, ton nom est si merveilleux, Jésus. Dieu veut te dire que ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Alors tous ensemble disons ton nom, ton nom est si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, oh, y a-t-il quelqu'un qui l'aime, Y a-t-il quelqu'un qui l'aime, Jésus. Je veux te dire que ton nom est si merveilleux, Merveilleux, ton nom est si merveilleux, Ah, je ne me tairai pas, je veux le déclarer, Jésus. Ton nom est si merveilleux, 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 Jésus. Encore une fois, ton nom, oh, ton nom est si merveilleux, tu es si merveilleux, Ton nom est si merveilleux, à nous t'aimons, nous te proclamons, Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, papa, tu es mon amour et ma passion, Ton nom est si merveilleux, Jésus. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, À jamais le sujet de mes lois, tu es, tu es le chant, Jésus. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, À jamais le sujet de mes lois, Seigneur, tu es, tu es le chant que je chante, Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes lois, Je pense à toi, Seigneur, tu es, tu es le chant que je chante, Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes lois, Je pense à toi, mon Seigneur, à jamais le sujet de mes lois, À jamais le sujet de mes lois, je t'aime, mon Seigneur et sauveur, À jamais le sujet de mes lois, tu es le chant que je chante, À jamais le sujet de mes lois, tu es le chant que je chante, À jamais le sujet de mes lois, tu es le chant que je chante, Nous te bénissons et nous te célébrons, nous te rendons gloire, Tu es là par ton esprit, glorieux Jésus, tu es présent ce soir, Par ton Saint-Esprit, nous apprécions ta compagnie, Nous célébrons tes louanges, nous proclamons tes bienfaits, Magnifique Esprit de Dieu, les carasses et cas, Les bras, sa cour, à bar, à bas, c'est tard, Nous te bénissons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Tu es bienvenu ce soir, Esprit de Dieu, Nous accueillons ta présence, Esprit de Dieu, Nous aimons ta compagnie, Esprit de Dieu, Nous chérissons ta présence, Esprit de Dieu, Tu es l'Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Nous aimons ta présence, Esprit de Dieu, Nous accueillons ta compagnie, Esprit de Dieu, C'est un soupir en ton honneur, Esprit de Dieu, Nous aimons le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Nous aimons ta présence, Esprit de Dieu, Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, Nous t'invitons ce soir, Esprit de Dieu, Tu es le Père en nous, Esprit de Dieu, Tu es Jésus en nous, Esprit de Dieu, Nous accueillons ta présence, Esprit de Dieu, Tu es l'Esprit promis, Esprit de Dieu, Nous célébrons ta compagnie, Esprit de Dieu, Nous t'aimons, nous t'adorons, Esprit de Dieu, Nous t'aimons, nous te chérissons, Esprit de Dieu, Nous invitons ta présence, Esprit de Dieu, Tu as traversé le ciel, Esprit de Dieu, Depuis le jour de la Pentecôte, Esprit de Dieu, Jésus t'a attendu trente ans, Esprit de Dieu, Nous aussi ce soir, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, Tu es le Christ en nous, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Nous aimons ta présence, Esprit de Dieu, Nous chérissons ta personne, Esprit de Dieu, Nous reconnaissons, tu es Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Tu es le Christ en nous, Esprit de Dieu, Tu es présent avec nous, tu es présent, l'Esprit est au milieu de nous, tu es présent, nous aimons ta présence, tu es présent ce soir, tu es présent, dans tous les campus où nous sommes, tu es présent, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Saint-Esprit, y'a-t-il quelqu'un pour dire adieu, nous t'honorons ce soir, nous t'honorons, nous honorons l'Esprit de Dieu, nous honorons le Saint-Esprit, nous accueillons le Saint-Esprit, nous t'acclamons tous ensemble, nous t'acclamons, nous t'acclamons ce soir, Nous acclamons, nous acclamons ta présence, nous acclamons en ton honneur, nous reconnaissons que tu es Dieu, nous t'acclamons en l'honneur de l'Esprit de Dieu, en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'acclamer, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons en ton honneur, une dernière fois nous acclamons, nous acclamons, et brassez, caram, nous acclamons, tu amas révancé, nous acclamons, nous apprécions ta présence, et caram, réam, en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Oh, Rababase, nous t'aimons, Tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être apprécié, Reçois tout honneur, et toute louange, et toute gloire, Action de grâce, nous voulons te rendre grâce, Père, Nous te rendons grâce, Père, de ce qui t'a plu par ta grâce, Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus, Il t'a plu de venir habiter en nous, Après, non seulement que tu aies sacrifié ton Fils unique, Père, pour nous, Mais après que le Fils ait versé son sang, Toi-même, Et ton Fils, Père, Il t'a plu de venir demeurer en nous, Par ton esprit, Nous accueillons ta présence, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu très haut, Esprit de notre Père, A toi l'honneur, A toi les acclamations, Tu es Dieu, nous le reconnaissons, A Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Sois tout honneur, Appréciation, Célébration, Et bravreté, Nous te bénissons ce soir, Dès que tu es là, A présent, c'est manifeste, Nous soumettons à toi, Cher Saint-Esprit, Merci, Merci, Pour tout ce que tu as déjà commencé à faire, Père, Père, nous sommes reconnaissants, Nous te bénissons, Nous t'aimons, Nous te chérissons, Reçois l'honneur, Reçois la louange, Reçois la gloire, Maintenant et à jamais, Dans le nom de Jésus, Le Christ, Père, nous sommes reconnaissants, Jésus, notre Seigneur, Toi le Christ, Nous te rendons gloire, Esprit de Dieu, Nous t'honorons, Nous reconnaissons ton ministère, Nous reconnaissons tes œuvres, Merci, Papa, Dans le nom, De Jésus le Christ, Y a-t-il quelqu'un pour donner un bon Amen à Jésus ? Amen ! Y a-t-il quelqu'un pour donner un bon Amen pour le Seigneur ? Amen ! En fait, je voulais dire que ceux qui l'aiment, L'acclament, Ce n'est pas une obligation, Ce n'est pas une obligation, Vous savez, quand Dieu était en train de crier, Quand Dieu criait, recréait la terre, Il a créé le premier jour, Il a dit que Dieu vit que cela était bon, Le deuxième jour, Dieu a dit que c'était bon, Le troisième jour, Il a dit que c'était bon, Le quatrième jour, C'était bon, Dieu est un Dieu qui fait les choses, Coudé par coudé, Mesure par mesure, Étape par étape, Il ne fait pas la perfection en une fois, Non, Il conduit toujours chaque jour, Chaque chose, Il fait une œuvre en nous, A chaque étape, A chaque jour, A chaque année, A chaque semaine, Par sa grâce, Il avance, Il fait, Il commence une œuvre, Et ce que lui commence, Le psaume 138, Verset 8, Nous dit toujours, Nous redit encore, Que ce que Dieu a commencé dans notre vie, Dans ta vie, Dans la mienne, Dans l'église, Il est fidèle pour l'achever, Et lui, Il emmènera à la perfection, Et une des manières, D'emmèner Dieu, Non, Ce n'est pas la bonne version, Ce n'est pas la bonne version, Donnez-moi la version seconde 21, Régis, Seconde 21, S'il vous plaît, Merci, L'éternel terminera, Ce qu'il a commencé pour moi, Dis avec moi, L'éternel terminera, L'éternel l'achèvera, L'éternel l'achèvera, Coute que coûte, Pas à pas, Ce qu'il a commencé en moi, Si tu le crois, Dis Amen, Alors puisqu'il a commencé, Puisqu'il a commencé en toi, Une belle œuvre, Et il est fidèle pour l'achever, Alors, Lève tes mains avec moi, En signe de honneur, En sa présence, Et prends le temps de lui offrir, De la gratitude, Puisque tu as compris que tout ce qu'il fait, Il le fait jour après jour, Étape après étape, Coudé par coudé, Mesure par mesure, Il a commencé une œuvre en nous, Depuis dimanche, Il a commencé à nous parler, Par rapport à cette semaine spéciale, Par rapport à ce thème spécial, Si tu as déjà commencé à comprendre quelque chose, Ce n'est pas un acquis, C'est une grâce, Apprécie-le, Rends grâce au Père, Dans le nom de Jésus-Christ, Apprécie ce que Dieu a commencé à faire en toi, Si tu as commencé déjà à changer, Il y a des choses que tu ne comprenais pas, Que tu as commencé à comprendre, Ce n'est pas un acquis, C'est une grâce, Comme c'est une grâce, Alors rends-lui grâce, Et lève tes deux mains, Rends-lui grâce, Honore-le, Célèbre-le, Apprécie ce qu'il est en train de faire, Est-ce que tu es en train d'apprécier, Est-ce que tu es en train de rendre grâce, Tes mains sont importantes, Père dans le nom de Jésus, Nous sommes reconnaissants, Nous sommes assemblés en ton nom, Pour te rendre louange, Honneur et gloire, Dans le nom de Jésus, Nous apprécions ce que tu fais, Nous apprécions tes œuvres et ta compagnie, Nous apprécions le ministère de ton esprit, Glorieux Père, Glorieux Jésus, Glorieux Saint-Esprit, Nous te bénissons, Nous te célébrons, Merci infiniment, Pour tout ce que tu as commencé à faire, Dans la vie de mon frère, Dans la vie de ma soeur, Dans le nom de Jésus, Le Christ, Nous t'avons rendu grâce, Y a-t-il quelqu'un qui veut dire un mot Amen, A cette action de grâce, Dis Amen à l'action de grâce, Dis Amen à l'action de grâce, Dis Amen à l'action de grâce, Quand tu veux que Dieu travaille en toi, Ne te fie jamais à ce que Dieu a commencé à faire, Parce que ce qu'il a commencé, Ce n'est pas encore la fin, Ne murmures pas quand il n'a pas encore terminé, Ne critique pas, Ne te plains pas, Parce qu'il n'a pas encore terminé, Si tu veux qu'il continue le travail, Alors apprends à lui donner de l'action de grâce, De qualité, De tout ton cœur, De toute ton âme, De toutes tes forces, Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il a dit, Donnez à l'éternel, N'oublie aucun de ses bienfaits, Célèbre-le, Appréciez ce qu'il est en train de faire, Bénis-sois son nom, Célébrez-sois son nom, Alors que nous sommes rassemblés encore ce soir, Pour partager sa parole et pour prier, Nous voulons demander à Dieu, De nous ouvrir notre intelligence, Pour que nous comprenions sa parole, Luc chapitre 24 verset 45, Il a dit, Quand alors qu'il parlait du mystère, De la crucifixion et de la résurrection de Jésus, Les disciples n'avaient pas compris, Alors la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence, Pour qu'ils comprennent les Écritures, Une seule parole de Dieu peut transformer un destin, Une seule parole de Dieu peut transformer une situation, Une seule parole de Dieu peut faire en sorte que ta vie devienne un véritable échec, Une seule parole de Dieu, Il doit te donner la nourriture de ce jour, La nourriture quotidienne, Le repas d'aujourd'hui, Il veut te le donner, Alors il lève tes mains, Il dit, Seigneur, ouvre mon intelligence, Ouvre mon esprit, Que je comprenne les Écritures, Si tu ne demandes pas, Il est probable que tu ne comprennes pas, Alors que la parole sorte, Alors prends le temps de dire à Père, Père, dans le nom de Jésus, Ouvre mon intelligence, Esprit de Dieu, Ouvre mon intelligence, Fais-moi comprendre les Écritures, Fais-moi comprendre tes voies, Enseigne-moi, Donne-moi la nourriture, Dont mon esprit a besoin, Pour cette saison, Pour cette semaine, Père, je suis reconnaissant, De ce que tu nous nourris, Par ta parole, Tu nourris ton peuple, Dans les différents campus, Nous sommes, Tu nous nourris ce soir, Tu nous as connectés, Des différents lieux, Père, nous sommes reconnaissants, Ouvre notre intelligence, On voit ta parole, On voit ta parole, On voit ta nourriture, Qui nous nourrit, Qui nous challenge, Qui nous transforme, Qui nous libère, Qui nous guérit, Qui nous établit, Dans notre destin, Par la puissance, De ton esprit saint, Père, Dans le nom de Jésus, Nous sommes reconnaissants, Nous t'avons prié, Y a-t-il quelqu'un, Pour donner un amen, Pour lui, Amen, Amen, Fais-le nous asseoir, Dans sa présence, Pour ceux qui le peuvent, Bienvenue, A un pas de centre chrétien, Bienvenue, A toutes les familles, A tous les campus connectés, Bienvenue, Bienvenue, A tous les internautes, Bienvenue à toutes les familles, Un pas de centre chrétien, Les campus, Les familles, Bienvenue aux internautes, Bienvenue à ceux qui sont chez eux, A ceux qui sont dans les familles, Quel que soit le lieu, Où vous êtes, La grâce qui est ici, Vous touche aussi en même temps, Quel que soit le lieu, Où vous êtes, La grâce qui est ici, Vous touche là où vous êtes, Quelqu'un dit Amen, Quelqu'un me donne un bon Amen, Nous sommes en train de parler, D'un mystère, Du mystère de la croix, Du mystère de la puissance, De la croix, Ou encore du mystère de la puissance, Du sang de Jésus Christ, On ne peut comprendre un mystère, Que par révélation, Dans Luc chapitre 8 au verset 10, Il est dit, Il vous a été donné de connaître, Les mystères du royaume de Dieu à vous, Mais aux autres, Cela est dit en parabole, Afin qu'en voyant, Ils ne voient pas, Et qu'en entendant, Ils ne comprennent pas, C'est une tragédie, Que de voir et de ne pas voir, D'entendre et de ne pas comprendre, Non, Mais à toi qui rends grâce à Dieu, Dieu ouvre l'intelligence, Ce soir encore davantage, Quelqu'un dit un bon Amen, Il y a beaucoup d'entre nous ici, Depuis vendredi, Dieu est vraiment en train d'établir réellement des fondations, D'autres il est en train de renforcer des fondations, D'autres il est en train d'affermir les fondations que tu avais déjà, Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, Si c'est à toi que je suis en train de parler, Acclame Jésus qui a commencé cette œuvre, Par le Saint-Esprit, Il est en train de te rendre meilleur, Il est en train de te rendre meilleur, Bénis-le, Si tu le fais, Ma phrase préférée c'est, Fais-le de tout ton cœur, Est-ce que tu sais qu'on peut être assis, Est-ce que vous savez qu'on peut être assis, Et puis vraiment, Pendant qu'on est assis, Il n'est pas dit, Quand on acclame Dieu, On le fait de tout son cœur, Ça c'est déshonorer Dieu, Et puis après j'ai dit, Seigneur bénis-moi, Il dit, Mais tout à l'heure je te regardais, Quand tu m'honores, Honore-moi, J'honore ceux qui m'honorent, Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un, Les amis avec Dieu, On ne fait pas semblant, On ne fait pas semblant avec Dieu, Si on l'apprécie, On l'apprécie de tout son cœur, Ou bien on le fait, Et bien on ne le fait pas, Voilà, Gloire à Jésus, Il est digne de nos louanges, Il mérite la gloire, Il mérite la louange, Il est couvert une chose très importante, S'il y a bien une chose, Que nous ne ferons jamais assez, C'est apprécier Dieu, S'il y a bien une chose, Que tu ne feras jamais assez, Ne dis pas, J'en ai trop fait, C'est faux, Tu n'en feras jamais trop, Honorer Dieu, Apprécier Dieu, Remercier Dieu, Tu ne le feras jamais assez, Quelqu'un dit Amen, Alors pourquoi on dit, Tu acclames, Soit tu n'acclames pas, Je préfère que tu fasses ça, C'est méprisant, Pas pour moi, Pour lui, Il est digne de louanges, Il est digne de gloire, Il est digne d'être honoré, Digne d'être célébré, Digne d'être remercié, Il est digne de tout, Voilà, Personne n'est comme lui, Il est en train, Depuis dimanche, Il est en train, Depuis dimanche, De nous aider vraiment, A établir des fondations, Plus solides dans notre marche avec lui, Est-ce que je parle à quelqu'un, Oui, Il y a beaucoup d'entre nous, Nous sommes en train d'établir des fondations solides, Mais tout cela, C'est parce que Dieu nous a fait la grâce, D'être assemblés, D'être convoqués, Il nous a adressé, Il nous a adressé cette convocation, Solanelle cette semaine, Et nous sommes reconnaissants, Voilà pourquoi, Je ne peux pas commencer la soirée, Sans prendre le temps de dire, De rendre grâce à Dieu, Pour son serviteur, Le pasteur Ivan, Par qui, Par qui nous sommes là, Vous savez, Attendez, 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 Vous savez, Parfois on fait des choses, On a des habitudes, Etc, On fait des choses, On a des habitudes, Et parfois on perd parfois, La notion de la conscience, Si nous sommes là, C'est parce que quelqu'un a payé le prix, Quelqu'un a accepté d'obéir à Dieu, Ce quelqu'un c'est pas moi, Moi j'ai obéi à Dieu ailleurs, C'est quelqu'un c'est le pasteur Ivan, Il est le responsable de toutes les familles, C'est ce n'est pas petite chose, Comme disent les ivoiriens, C'est un grand travail, C'est un très grand travail, Et il faut l'encourager, Et il faut prier pour lui, Quelqu'un me dit, Il faut prier pour lui, Voilà, Pouvez-moi, Pouvez-vous pardon, M'aider, Oh la la, Miséricorde, Aidez-moi à apprécier, Dieu pour la grâce qu'il a mise son serviteur, Serviteur, A lui la gloire, A lui la louange, Il est digne de gloire, Pour ceux, Amen, Amen, Gloire à Dieu, Bénissons Dieu, Vraiment nous sommes reconnaissants, Nous bénissons Dieu, Nous sommes vraiment reconnaissants, Vraiment reconnaissants, Tu vois, Toi aussi les gens t'attendent dans ton destin, Les gens attendent que tu découvres ton destin, Et que tu rentres dans ton destin, Le destin ce n'est jamais pour toi, C'est toujours pour les peuples, Il y a des communautés, Il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu t'a donné, Est-ce que tu entends ce dont nous parlons ce soir, Nous avons dit cela le lundi, Et je bénis Dieu pour tous les témoignages qui ne cessent de rentrer, Il y a beaucoup de témoignages qui sont que j'ai reçus hier, Et que je suis en train de recevoir, Vous savez, je vous dis, Il a créé tout, Pas en une seule fois, Ce qu'il a commencé en toi là, Il va l'achever, C'est pourquoi, Lui, Il est fidèle, Quand il commence, Il achève toujours, Les hommes, Quand il commence, Ce n'est pas garantie qu'il va achever, Mais lui, Quand il commence, Il va toujours achever, Ce qui détermine sa capacité à achever, C'est ton attitude, Ton attitude fait toute la différence, Ton attitude peut te disqualifier, Peut paralyser Dieu, Ton attitude peut accélérer la grâce de Dieu, Si j'ai parlé à quelqu'un, Il dit Amen, Voilà pourquoi tu dois toujours apprendre à réagir dans la présence de Dieu, Réagir à sa parole, Dieu se révèle par sa parole, Il nous parle de l'évangile depuis dimanche, Nous sommes en train, Je reviens sur le passage, Je prie de continuer dans l'essentiel aujourd'hui, Corinthiens 15, Verset 1, Je vous rappelle frère, L'évangile que je vous ai annoncé, Il nous a annoncé quoi ? L'évangile, C'est-à-dire la bonne nouvelle, Il y a quelqu'un ici, Quand tu entends la bonne nouvelle, Quand tu entends ce que Jésus a fait pour toi, Généralement, Ce que ça produit, Tu dis, Oh mais ce n'est pas possible, C'est trop beau, C'est trop facile, Quoi ? C'est juste ça ? C'est juste ça, Crois seulement, C'est la bonne nouvelle, Quand c'est une bonne nouvelle, Ce n'est pas toi qui a fait, C'est lui qui a fait, Il a tout fait pour toi, Tout ce qu'il dit, C'est croit en ce que j'ai fait pour toi, Et tiens-toi dessus, Quelqu'un dit Amen, Je vous rappelle frère, L'évangile que je vous ai annoncé, Que vous avez reçu, Donc que vous avez accepté, Ou encore que vous avez cru, Il faut croire, Si tu ne crois pas, Ce que tu entends ne sert à rien, Je ne peux pas t'aider à croire, Je ne peux que t'encourager à croire, Mon cœur ne peut pas battre à ta place, Ton cœur ne peut pas battre à ma place, Mais je peux t'encourager à respirer, Je peux t'encourager à développer ta foi, Si je parlais à quelqu'un, Il dit Amen, Il faut croire, Tous les témoignages que nous recevons, Ce sont ceux qui ont cru, Ils ont cru et Dieu a agi, Ils ont cru et Dieu répond, Ce qui fait intervenir la puissance de Dieu, C'est toujours la foi, De Genèse à Apocalypse, C'est la chose qui honore Dieu, C'est la foi, Un cœur qui a foi, Qui entend la parole, Il dit, Ce n'est pas besoin qu'on me touche, Je crois et ça marche, C'est ça, Je crois en quoi, La bonne nouvelle, Ah bon, Il y a une bonne nouvelle, Oui, Il y a une bonne nouvelle, Laquelle, Christ a été crucifié, Pour mes péchés, Christ est mort, Christ a été enseveli, Et Christ est ressuscité, Et ma foi est mise dedans, Dans le mystère de la crucifixion, L'ensevelissement et la résurrection de Christ, Ma foi est dedans, Je m'établis dedans, Et quand maintenant il te fait comprendre, La profondeur du mystère, Ta vie ne sera pas la même, Même ta manière de parler va changer, Même ta manière de te tenir, Depend de ce que Christ a fait, Paul était fier de Christ, Il était fier de la croix, Quelqu'un dit Amen, Fier de la croix, Il marchait dans la puissance de la résurrection, Mais la résurrection prouve, Que l'oeuvre que Jésus a fait à la croix, A été approuvée par le Père, S'il n'est pas ressuscité, Alors ça veut dire que tout ce qu'il a fait ne sert à rien, Mais si Jésus ressuscite, Alors tout ce que Jésus a fait, A été validé, approuvé, Par le Père, Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, Ça marche, C'est ça la bonne nouvelle, Quelqu'un me dit Amen, Et cette bonne nouvelle a commencé par, Son sacrifice, Il est le sauveur du monde, Il vient pour sauver les hommes, Et pour sauver, Il vient pas avec un bâtant, Avec une épée, Il vient s'offrir un sacrifice, Sa mort est un sacrifice, Et le Père a tout renfermé, Tu veux la bénédiction, C'est dans son sacrifice, Donc dans son sang, Tu veux la gloire, Dans son sang, Tu veux la puissance, Dans son sang, Tu veux la promotion, Dans son sang, Tu veux des enfants, Le mariage, Le travail, Tout est renfermé, Toutes les grâces, Les bénédictions, Les mystères, Tu veux même la vie, Tout est renfermé, Dans son sang, Son sang, Son œuvre qu'il a accomplie, Le sang qu'il a versé, Révèle tout, Et étape après étape, Vous allez voir, Étape après étape, Chaque fois qu'il verse son sang, C'est pour résoudre un problème, Qui avait été créé dans le jardin d'Eden, Quelqu'un dit Amen, Quelqu'un dit un bon Amen, Nous avons vu hier, Ésaïe 50 verset 6, La deuxième étape, La deuxième station, La deuxième, Il a livré son dos, A ceux qui le frappaient, Il a livré ses joues, Il a présenté son dos, Jésus pour nous sauver, A dû à chaque fois verser son sang, Fais attention, Observe toujours, Là où le sang a été versé, Pourquoi ? Parce que là où le sang a été versé, Une grâce, Une libération, Un rachat a été accordé, Quelqu'un dit Amen, Et nous avons vu, Quand on dit en lui, Par son sang, Nous avons la rédemption, Ou encore la délivrance, Le mot rédemption, Veut dire délivrance, Beaucoup ne comprennent pas que la rédemption, C'est la délivrance, Ou encore la libération, Mais quand on parle de rédemption, On parle d'un rachat, On parle d'un rachat, C'est à dire, D'une délivrance, Qui a été obtenue, Suite à un montant qui a été payé, Je répète, Quand on te parle de la délivrance, Que tu as obtenue, Cette délivrance, Elle n'est pas comme ça, Non, Elle vient, Parce que quelqu'un a payé, Une forte rençon, Et donc du coup, A cause de la rençon qui a été payée, Tu dis, Oh, Mais on a payé pour moi, Pourquoi je suis encore là, Quelqu'un a déjà payé, Qui a payé, Le fils de Dieu, L'agneau de Dieu, A payé pour toi, Toutes les fois qu'il a versé son sang, Éphésiens 1, Verset 7, Nous dit, En lui, Par son sang, Nous avons la délivrance, C'est-à-dire, A cause du fait, Qu'il a payé la rençon, Sans sens, Le coût, Le prix de la rençon, Donc à cause de ça, Puisqu'il a payé, Ah non, Il a déjà payé, Je ne peux pas rester, Dans la même situation, Je refuse, C'est quelqu'un, Non, Tu ne parles pas, Ah non, Quelqu'un a payé pour ma liberté, Quelqu'un a payé pour ma délivrance, Quelqu'un a payé pour ma prospérité, Quelqu'un a payé pour ma protection, Quelqu'un a payé, Ce quelqu'un, C'est Dieu lui-même, Tu entends, Ce quelqu'un là, C'est Dieu lui-même, Cet éventiel, Il dit, Tu dois tenir ferme, Pourquoi, Parce que le monde dans lequel on est, Est un monde hostile, Le monde des ténèbres, Est un monde orgueilleux, Et hostile, On appelle Satan, L'opposant, Il n'est pas opposant, Comme nos opposants, Parti d'opposition, Où on négocie, Où on peut s'asseoir à la même table, Dire bon, On n'est pas d'accord, Ça c'est pas l'opposition, Ça c'est la négociation, Avec lui, Il n'y a jamais de négociation, Ça tu as négocié avec Satan, On va parler de quoi, C'est un destructeur, C'est un voleur, C'est un tueur, Quelqu'un me dit Amen, Amen, Hier nous avons vu, Que par le dos, Déchiré, De 39 coups, Arraché, Le dos de Jésus, En sanglanté, Déchiré, Déchiré, Par 39 coups, Frère, Il a donné le dos, Lui qui n'avait jamais donné, Connu la moindre défaite, Au contraire, Lui tout ce qu'il connaît, C'est le triomphe, Normal, Il est le créateur, Pendant un instant, Il a donné son dos, Pour qu'on le flagelle, Pour qu'on le fouette, Pour que son sang soit versé, Pour que plus jamais, Toi, Tu donnes le dos, A des ennemis, Non, Tu n'as pas le droit, De donner le dos, A tes ennemis, Le problème de tes ennemis, C'est qu'ils ont toujours été habitués, A te traiter comme un esclave, Le monde des ténèbres, Satan et son armée, Domination, Principauté, Autorité, Esprit méchant, Prince du monde des ténèbres, Ils ont été habitués, A tourmenter les humains, Ils ont été habitués, A faire peur aux hommes, Ils ont été habitués, A faire peur, A tourmenter, A écraser, A détruire les hommes, Quand tu dis à quelqu'un, Qui est un destructeur, A partir d'aujourd'hui, Ne détruis plus, Il va encore revenir à la charge, Pourquoi ? Il est habitué, C'est sa nature, Ce sont des opposants, Satana, Ça veut dire Satan, Ça veut dire adversaire, Opposant, Et le diable veut dire diabolos, Accusateur, Il ne changera jamais de nature, Sa nature, C'est la haine, C'est la destruction, Et je trouve franchement, Nous sommes complaisants, Voilà pourquoi, Quand il faut combattre, Dans la victoire de Christ, On combat avec une foi, Ferme, Avec de la mollesse, Avec de la fermeté, Et le problème c'est là, Nous sommes gentils, Tellement tu es habitué à souffrir, Qu'on est maintenant habitué à souffrir, Même quand tu ne souffres plus, Oh mais c'est pas grave, J'ai encore un peu mal, Et tu te contentes de ce mal, Lui il est content, Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Tout cela, Le Père le voyait depuis le ciel, Dieu a créé des dieux, N'est-il pas écrit, Vous êtes des dieux, Et tous des fils du très haut, Mais vous allez mourir comme des hommes, Jamais je ne mourrai comme un homme, Tu dois mourir comme un dieu, Pourquoi il n'y a pas des dieux, Les dieux commandent, Les dieux ont une autorité, Un dieu commande, Un dieu, Tu as déjà vu toi un dieu qui dit, Je suis un dieu, Mais on m'a tapé, Ça ce n'est pas un dieu, Un dieu commande, Il a un pouvoir, De commander, Et d'être obéi, Les dieux commandent, Et quand ils commandent, Ils sont obéis, Ils sont obéis, Si un dieu dit, Je suis un dieu, Oh, On m'a tapé, Comme dans toi, Ce n'est pas un dieu, C'est un homme, Un simple homme, Et toi tu n'es pas un simple homme, N'est-il pas écrit, Vous êtes des dieux, Papa, Le père n'a pas créé des mauvaises, Le père a créé des dieux, A son image, A sa ressemblance, Tout cela avait été perdu, Quelqu'un devait venir nous redonner, L'autorité que nous avions perdu, C'est-à-dire le droit de commander, Et d'être obéi, Les émotions, Les sentiments, Les ennemis, Les circonstances, Les événements, Quel que soit ce qui m'arrive, C'est le droit, A cause, Du fait que Jésus, A donné son sang, Pour me délivrer, De cette oppression de laquelle j'étais, Maintenant je peux dire, Non, Cette situation je ne pouvais pas la changer, Mais à cause, Du fait qu'il m'a délivré, De toute forme de peur, Je ne peux pas avoir peur, Je ne connais pas la peur, Je suis étranger à la peur, Pas parce que tu es pasteur, Mais à cause, Du sang précieux Jésus, Verset pour moi, A cause de son sang, En lui, Par son sang, Nous avons la délivrance, C'est-à-dire que j'ai la délivrance, Par quels moyens ? Sans sang, Il a fait quoi ? Il a payé, Quand il a payé, Maintenant il dit, Je t'ai pris l'exemple hier, Et je reviens dessus, C'est important, Quelqu'un dit Amen, EDF fournit le courant, Il fournit le courant dans le quartier, Ils allémentent même ma maison, Mais ce n'est pas EDF, De venir envoyer un argent, Pour venir appuyer, Sur l'interrupteur de chez moi, Réveille-toi, Le père a donné tout, Le fils a payé la facture, Maintenant le fils dit, Mon fils, Je vous ai donné le pouvoir, De marcher, Sur les serpents, Et les scorpions, Les créatures démoniaques, Et sur toute la puissance, Du diable, Regarde ce qu'il dit à la fin, Ce n'est pas toi qui dis, C'est lui qui a dit, Dis avec moi, C'est Jésus qui dit, Il dit, Rien ne pourra te faire de mal, Tout ce que je te demande de faire, Exerce ton autorité, Que moi, Je t'ai donné, Mon sang a été versé, J'ai pris 39 coups sur mon dos, Pour que toi, Tu sois capable, D'exercer de nouveau, L'autorité, C'est-à-dire que, Pour te donner le droit, De commander, Et d'être obéi, J'ai dû souffrir pour toi, Tout ce que je te demande, C'est exerce, Cette autorité, Toi tu dis, J'ai mal à la main, Je cherche le pasteur Jacques, Il ne peut rien faire, Il n'a pas versé son sang pour toi, Je cherche le pasteur Yves ou Ivan, Bah, lui encore tu peux l'avoir, Moi je te dis, Mon ami, Appuie le bouton, Appuie le bouton, Exerce le commandement, Si c'est à toi que je pardonne un bon, Amen, Si c'est à toi que je pardonne un bon, Amen, Il ne dit pas qu'il va te donner le pouvoir, Ou l'autorité, Je vous ai donné comment, Par mon sang, Mon sang, Et le prix payé, Pour que toi tu aies l'autorité, C'est un échange, Il donne son sang, Toi tu prends l'autorité, Mais Satan, A toujours été habitué à te maltraiter, Donc il sait, Maintenant que tu as l'autorité, Satan sait que tu as l'autorité, Et il fait tout, Pour t'empêcher de l'exercer, Est-ce que quelqu'un comprend, Il sait que tu as l'autorité, Il sait que je veux dire, D'abord un, Il fait tout, Pour ne pas que tu connaisses l'évangile, Déjà, Tu vas dépendre du coach, Coach, Le coaching, Je n'ai rien contre les coachs, Ceux qui aiment les coachs, Ils n'ont pas compris le Saint-Esprit, Ils n'ont pas découvert, Le Saint-Esprit, Je le dis en toute humilité, Je n'ai rien contre les coachs, Moi aussi je suis coach, Mais mon but de coach là, C'est de t'emmener au Saint-Esprit, Donc, Ton Facebook, Allez écrire sur internet, Laissez le pasteur Yvan tranquille, Écrivez sur moi, Critiquez moi, J'ai dit, Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, Vous avez besoin d'être encouragé tous les jours, Vous avez besoin d'être remonté, Remonté, Celui qui me remonte, C'est le Saint-Esprit, La Bible dit que David, Se fortifia, En s'appuyant, Sur l'éternel, Son Dieu, Quelqu'un me dit Amen, Non je le dis parce que chez nous en Afrique, Maintenant il y a une mode de coaching, Sur internet, Que tout le monde doit suivre, Tout le monde doit écouter, Et tout le monde doit dépendre, Qu'est-ce que vous en pensez coach, Ou le conseil de l'Esprit, Ou le conseil du Saint-Esprit, Quand le Saint-Esprit sera venu, Il vous enseignera toutes les choses, Quand le Saint-Esprit sera venu, Il vous conduira dans toute la vérité, Où est le Saint-Esprit, Il est où, Il est où, On l'a mis dehors, On l'a mis dehors, Celui qui révèle le mystère du sang, Celui qui révèle la puissance du sang, Celui qui révèle la puissance de l'encévenissement, Celui qui révèle la puissance de la résurrection, On l'a mis dehors, On l'a dit non, Je préfère compter sur l'homme, Maudit soit l'homme, Qui se confie en l'homme, Et qui prend la chair pour appuyer, Celui qui a des oreilles, Qui l'entendent, Ok, Ok, L'ennemi sait, Que maintenant, Tu as l'autorité, Tu as le droit, De commander sur lui, Et de lui, Et qui t'obéisse, Il le sait, Et il fait tout, C'est un rebelle, Et quand on parle à des rebelles, On leur soumet par l'autorité, Le monde des ténèbres ne connait pas le langage de la gentillesse, Ou de l'amour, Il ne connait que le langage de la puissance, De l'autorité, Donc tu dois apprendre à exercer l'autorité, Et je parle à quelqu'un, Dis Amen, L'autorité s'exerce par la vie de prière, La vie de prière, La vie de prière, C'est la clé, La vie de prière, Lève ta main, Seigneur, Merci pour ce que tu as commencé à faire depuis le lundi, Beaucoup de tes ménages ont commencé à sortir, Pour le réveil de l'esprit de prière, L'intensification de l'esprit de prière, Ce soir, Alors que nous levons nos mains, Père, Nous avons besoin encore, De l'esprit de prière, Intensifie, 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 L'esprit de prière, Ceux qui sont encore en souveillé, Ceux qui sont encore endormis, Ceux qui sont encore assoupis, Père, La vie de prière, La vie de prière, Sur internet, Tu me suis, Dans ta maison, Tu me suis, Il est en train de te visiter, Maintenant, Dans les qu'on puisse, Recevez la grâce, La grâce, C'est la volonté de Dieu, La grâce de la prière, La grâce de l'esprit de prière, Il réveille, Il intensifie, Encore plus que lundi, Il intensifie, Il intensifie, Il intensifie, Lève tes mains, Reçois sa grâce, Reçois, 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 Dans le nom de Jésus, Celui qui reçoit par la foi, Fais-le entendre par un beau Amen, C'est par la vie de prière, On s'appuie sur ce que Jésus a fait, Mais on doit être des hommes forts, Dieu n'a jamais voulu qu'ils soient faibles, Jamais, Nulle part dans la Bible, Il faut qu'il est écrit, Sois faible, Quelqu'un me dit Amen, Éphésiens 6 verset 10, Il est écrit, Au reste, Mes frères, Fortifiez-vous, Dans le, Par sa force toute puissante, Ce mot là veut dire, Devenez, Fort, Tu entends, Tu entends, Au reste, Mes frères et soeurs, Devenez, Fort, Il n'a jamais voulu que tu sois faible, Quand tu es faible, Satan est content, Quand tu es fort, Tu es content, Je peux me servir de toi, Je peux passer par toi, Je peux t'établir dans ton triomphe, Devenez, Fort, Si tu as compris, Dis-moi un bon Amen, Juste après il explique, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Afin de tenir, Ferme contre les ruses, Les manœuvres, Satan sait, Que tu as l'autorité, A cause du sang de Jésus Christ, Si tu comprends le mystère du sang, Alors il sait que, Sur toi là, Il va avoir du mal à exercer son autorité, Alors qu'est-ce qu'il fait, Il va envoyer des cruces, Séduction, Assoupissement, Paresse, Calomnie, Critique, Toutes sortes de pièges, Dans le but, De t'empêcher d'exercer l'autorité, Contre lui, Et Dieu dit, Le remède à ça, C'est que tu dois devenir, Fort, Ou, Dans le Seigneur, Arrête d'aller chercher tout le monde, Apprends à chercher Dieu, Tu cherches qui ? Dieu, Et quand tu cherches Dieu, Il te rend fort, Je parle à quelqu'un, Dis Amen, Tu n'es pas là, Quelqu'un dit Amen, Mon frère, Ma soeur, Ce monde là, Dans lequel nous sommes, Ce monde méchant, Et de ténèbres, Tu n'as, C'est un très grand risque, Pour toi d'être faible, C'est un trop grand risque, D'être paresseux, D'être assoupi, C'est un grand risque, Fais attention, Tu n'as pas le temps, Tu n'as même pas le droit, Je vais m'assoupir, Spirituellement, On va arrêter de prier, Juste pendant trois jours, Parce que là, Franchement, J'ai trop prié, Mon frère, Arrête de respirer alors, Quelqu'un dit Amen, Dieu veut que tu sois fort, Il dit à Timothée, Dans 2 Timothée 2, Verset 1, Toi donc mon enfant, Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, Souffre avec moi comme un bon soldat, Il veut que tu aies la mentalité d'un conquérant, La mentalité d'un guerrier, La mentalité d'un soldat, Il veut que tu sois responsable, Ceux qui appuient le bouton, Pour exercer leur autorité, Ce sont des gens qui sont responsables, Il y a des gens qui attendent, Que quelqu'un vienne appuyer pour eux le bouton, J'ai un mal là, J'ai un mal là, J'ai un mal là, Mon frère, En lui, Nous avons la rédemption, Par son sang, La parole est sortie, Maintenant, Dis non, Je bénis Dieu pour tous les témoignages, J'ai écouté hier, Ah oui, Il y en a qui ont compris, Qu'il faut prendre leur autorité, Quand tu prends l'autorité, Tu dis je plaide le sang, Je parle par le sang de Jésus, Je réprime cette maladie, Je réprime cette oppression, Par le sang de Jésus, Et la puissance du Saint-Esprit, Mon ami, Tu vas voir les résultats, Dis le lundi, Mardi, Mercredi, Mais sois conscient, Il faut être conscient, De quoi ? De ce que Jésus a fait pour toi, Tu es conscient, De ce que Jésus a fait pour toi, Oh quelqu'un me dit Amen, Il a livré son dos, Pour me redonner quoi ? Le droit de commander, Et d'être, Au pays, Ce matin, Je me suis levé, Le saïr m'a parlé, Il m'a dit, Déthéronome 2, Verses 24 et 25, Ça, C'est pour quelqu'un qui m'écoute, Leve-toi, Partez, Levez-vous, Et partez, Passer le torrent de l'Arnon, Vois, Je livre en tes mains, Ça c'était les ennemis d'Israël, Je livre en tes mains, Sion, Roi, Est-ce bon ? L'amour rien, Dieu a dit quoi ? Je livre en tes mains, Tes ennemis, A cause, Du sang de Jésus, Écoute-moi, Dieu dit, Je livre en tes mains, Tes ennemis, Les bourreaux d'Ière, Les méchants d'Ière, Les tourmenteurs d'Ière, Les tourmenteurs d'Ière, Ceux qui t'ont rendu malade, Ils te font encore sentir malade, Dieu dit, Je le livre en tes mains, Qui a dit ça ? Dieu, Je le livre en tes mains, Entre les mains de qui ? Toi, Je le livre en tes mains, Dis Amen ici, Regarde le verset qui suit, Commence la conquête, Fais-lui la guerre, Commence quoi ? La conquête, Je te le livre, Lève-toi, Pas pour se sur ton territoire, Récupère ta santé, Récupère ton destin, Récupère tes affaires, Je le livre en tes mains, Mais sur la base de quoi, Toi tu vas te lever pour dire, Allez, Je commence la conquête, Le sang de Jésus, A été versé pour moi, Vous me délivrez, J'ai l'autorité par le sang de Jésus, J'ai le pouvoir par le sang de Jésus, Hé, Jeune fille, Jeune garçon, D'où te vient le droit, De me parler à moi démon, Toi d'abord, Tu n'es rien, Mais je suis, Je t'ai fait du mal, Tu n'es rien, Contenuant en Christ, Tout paraît petit, Tout démon paraît petit, Je vous ai donné le pouvoir, De marcher, Sur les serpents et les scorpions, Ça, c'est la poussière, Dites-moi, Je marche sur la poussière, Est-ce qu'elle a quelque chose à dire ? Est-ce qu'elle doit respecter, Se plaindre ? Est-ce qu'elle peut s'opposer à moi ? Je marche sur la poussière, Elle n'a rien à dire, Elle doit subir, Elle doit subir, Hier, Elle me faisait mal, Aujourd'hui, Le pouvoir, A changé, De camp, Et je marche dessus, Je ne fais pas exprès, Et je ne suis pas désolé, J'ai été tourmenté hier, Je ne suis plus tourmenté, Reçois ta délivrance, Voilà ce que dit le Seigneur, Verset 25, Non seulement il dit, Commence la guerre, Commence la conquête, Fais la guerre, Et avec moi je fais la guerre, Je commence la conquête, Commence la conquête, Faut aller prendre, Tout ce qu'on a volé, Faut aller récupérer, Voilà ce que dit le Seigneur, Je veux répondre dès aujourd'hui, La frayeur, C'est-à-dire la terreur de toi, Et la peur de toi, Sur tous les peuples, Qui sont sous le soleil, Et au bruit de ta renommée, C'est-à-dire, Quand ils vont entendre parler de toi, Ils vont trembler, Et ils seront saisis d'angoisse, À cause de toi, Mon frère, Mare Kossia, Je te le dis, À quelqu'un, À cause de toi, On va tenir des conseils de famille, On va dire, Mais on ne comprend pas, Elle était dans la calebasse, Elle est sortie de la calebasse, Elle est sortie du miroir magique, Elle est sortie de nos antennes, Tout ennemi, Qui t'avait affronté jusqu'à aujourd'hui, Je te le dis ce soir, À cause du sang de Jésus, Il tourne le dos, Et il dégage, Il dégage, Comment, Est-ce que tu m'entends, Tout ennemi, Qui s'opposait à toi, Mon frère, Ma soeur, Tu avances avec une audace, À cause du sang de Jésus, Quelqu'un me donne un bon ramein, Quand tu marcheras, Tout ennemi s'enfuira, Ce matin, Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage, Pour me dire que, Elle faisait des rêves, Elle faisait des rêves, Où on la poursuivait, Toujours on la poursuivait, Elle fouillait toujours dans les rêves, Mais depuis le message d'hier soir, Elle a, Là, Vous savez, Même quand cette salle, Et dans les ténèbres, Dans le noir total, Si on met la lumière, Sans forcer, Les ténèbres vont disparaître, La lumière va apparaître, Les ténèbres vont disparaître, La lumière va apparaître, Est-ce qu'elle va forcer ? Non, Quand la révélation vient, C'est fini, Les ténèbres doivent dégager, Quand la révélation rentre dans ton esprit, Elle rentre dans ton intelligence, Les ténèbres viennent de dire, Aïe, 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 Lui il a compris, Lui, Aïe, 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 Dans le monde spirituel, Ils savent reconnaître, Dans le monde spirituel, Ils savent reconnaître, Quand tu cries pour crier, Et quand tu es conscient, Ils savent reconnaître, Quand tu es conscient, La lumière est rentrée, Ouh, oh, oh, La lumière est rentrée, Elle a compris, Elle a compris, En lui, Il a payé le prix, Par son sang, Il a souffert, Pour moi, Que suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais de bon ? Il m'a tellement aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il a souffert une agonie extrême pour moi. Et moi, je veux négliger un aussi grand salut. Oh non, Satokura et Kata. Là où j'avais peur, je veux m'arrêter. Je me dis, bon, attendez d'abord. J'avais peur de ça, 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 c'est vrai. Je courais devant ça, ça, c'est vrai. Mais non, à partir d'aujourd'hui. Pas à cause de moi-même, je ne suis rien. Mais à cause du sang de l'agneau de Dieu versé pour moi, je refuse d'avoir peur et de fuir devant mes ennemis. Cette soeur dont je parle, elle a compris, la lumière est rentrée. Elle m'a écrit ce matin, son mari m'a dit, ma femme, cette nuit, elle s'est réveillée, elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai fait un rêve. Alors que je fouillais toujours. Maintenant, c'est ceux qui me poursuivaient qui étaient en train de fuir. Attendez, elle dit, hé, attendez. Et puis elle me dit, je me cachais, plutôt, il se cachait. Quand il me voyait arriver, il se cachait. C'est exactement ce qui va arriver à toi qui entend le sang de ma foi. N'oublie pas, nous sommes dans une forte action prophétique. Quand je parle, je suis poussé par l'esprit. Quand tu réponds, tu es poussé par l'esprit. La réponse, la qualité de ta réponse détermine la qualité de ce que tu reçois. Il a dit, alors que je prophétisais, l'esprit entra en eux. Ézéchiel 2, verset 2. Quand j'ai commencé à prophétiser, l'esprit est entré en eux et les fit tenir sur leurs pieds. Mon frère, ce que je dis, si tu le reçois, la parole qui sort, s'accomplit dans ta vie. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je le dis en toute humilité. C'est poussé par l'esprit. J'ai entendu parler. Mon frère, tout ennemi qui te faisait fuir à partir d'aujourd'hui, non seulement, c'est toi maintenant qui l'es fait fuir. Mais, j'ai dit au mari qui m'a envoyé le message, j'ai dit, il faut dire à ta femme que là, il s'entend de se cacher quand elle avance. C'est une première étape. Mais elle doit les pourchasser. Elle doit les pourchasser. C'est l'heure de la vengeance. Tous les tourmenteurs qui t'ont tourmenté, tu les poursuis, tu les atteins. David a dit, mon ami David a dit, quand les brebis, les loups, venaient voler les brebis, quand j'étais berger dans la maison de mon père, les loups et les lions venaient voler les brebis. Je les poursuivais, je les attrapais, je les sissais par la gorge et je les égorgais. C'est ce que tu vas faire à tout ennemi. Si tu reçois cette parole, fais entendre un bon Amen. Cette grâce, elle est établie sur toi maintenant. Mais d'où te vient ce pouvoir, cette audace ? À cause ! Pour toi, c'est terminé. Je dis que cette affaire pour toi est réglée. Cette nuit, tu vas dormir. Même ceux qui te regardaient vont tourner le regard. Juste pour éviter d'avoir à te croiser, la révélation de la parole, quand elle rentre dans ton esprit, elle t'illumine. Tu es libre dans ton esprit maintenant. Je n'ai pas là quelqu'un donne-moi un bon Amen. Tu retrouves le droit de commander et d'être au pays. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas. C'est toi qui es le maître et eux, ils sont devenus esclaves. Un esclave, c'est un esclave qui ne veuille ou pas, il doit obéir. Quelqu'un dit un bon Amen ici. Jésus a livré son dos pour moi. Ce n'est pas pour rien. Je jouis de son sang. Heureux, je me glorifie dans le sang de Jésus versé pour moi. Quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. Deuxième point important. Je suis en train de faire un rappel hier mais je dois insister parce que je veux te rendre responsable. Dieu m'a dit rend mon peuple responsable. Tu dois d'appuyer le bouton. Et quand il s'appuie le bouton, c'est mon esprit qui se manifeste. Quand il s'appuie le bouton, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se déploie. Quand tu appuies le bouton, l'Esprit de Dieu dit enfin, tu prends tes responsabilités. Maintenant, je peux manifester ma puissance. Quand tu appuies le bouton, le ministère angélique est déployé en ta faveur. Oh, dis Amen. Livrer le dos, synonyme de défaite. Toute malédiction, d'échec ou de défaite qui t'attache à ta vie est détruite à cause du sang de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. dans le livre des records de la défaite et de l'échec, ton nom a été effacé ce soir. Ton nom a été effacé. Dans ta famille, on avait dit que toi, tu ne pourrais pas réussir. Parce que toi, pas toi, les autres, oui, pas toi. Cette sentence, cette malédiction, elle est détruite. à cause de toi, il y aura des réunions de famille qui vont se tenir. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu de nos repères. Nos radars l'ont perdu. Et nos radars l'ont perdu. Nos radars l'ont perdu. Ils vont t'appeler. Ils vont te dire, comment ça va ? Ils vont t'appeler. On va t'appeler. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Ils vont t'appeler. Ils vont te dire, ça va ? Très bien. Jésus règne. Ne dis pas. Oh, ne dis pas. Ça va un peu. Dis, je règne. Je triomphe. Je domine. Je brille. Je suis la lumière. Ma frère. Toi dont l'étoile avait été volée. Ceux qui ont volé ton étoile, ils s'ont détruits ce soir. à cause du sang de Jésus. Ils vont t'appeler. Je parle à plusieurs. On va vous appeler. Ils ne comprendront pas. Mais on avait pris ton slip. Ils avaient enterré tes ongles, tes slips, tes objets personnels. et c'était dans le miroir magique. Miroir de la sorcellerie. Maintenant qu'on va chercher, on va dire, oh, mais tu es où ? Je suis sous le sang de Jésus-Christ. Et je suis sous le sang. Je suis sous le sang. Je suis sous le sang. Barrière invisible. Barrière impénétrable. Dis avec moi, je suis sous le sang de Jésus. Je suis sous le sang de Jésus. Et quand tu le dis, dis-le avec audace. Sois orgueilleuse. Vente-toi. Vente-toi. Je suis sous le sang de Jésus. Je suis sous le sang de Jésus. Ta vie est dans le sang de Jésus. Ta carrière est dans le sang de Jésus. Tes enfants sont dans le sang de Jésus. Il y a quelqu'un ici. Ton mariage a été enterré. Ton mariage a été caché. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit que tu ne dois pas te marier. Cette malédiction contre toi, contre ton mariage, à cause du sang de Jésus, et dans le nom puissant de Jésus, cette malédiction, elle est détruite. Fais entendre, un fibro-amen. Amen. Ah non. J'annonce à quelqu'un. Ton mariage, c'est pour cette année. Il y a quelqu'un ici. Ta carrière professionnelle. Tu es allée d'échec en échec. Commence un boulot, on te vit. Ça ne marche pas. D'échec en échec. Malédiction de la défaite et de l'échec. Tout siège démoniaque contre ta carrière professionnelle, à cause du sang de Jésus, elle est détruite. Est-ce que tu entends ? J'ai dit toute malédiction contre ta carrière est brisée. La bonne nouvelle, toi, tu n'as même pas à faire d'efforts, tu dois juste croire. Pourquoi tu veux sortir alors que tous tes frères et soeurs ne se sont pas sortis ? À cause. À cause. À cause. À cause du sang. Ton cas est terminé. Cette affaire, ça sera résolu cette année. Plus jamais. Plus jamais. Toi qui reçois ces paroles par la foi. Plus jamais. Dans le livre des records de l'échec et de la défaite. On te cherchera. On ne te trouvera plus jamais. ton nom va plutôt rentrer dans le livre des records des gens d'entre l'Iran de succès en succès. De gloire en gloire. À cause du sang de Jésus. Sans transpiration. Il y a quelqu'un ici qui m'entend dans les campus. Vous m'écoutez. Ton nom avait été rayé des demandeurs d'emploi ou des chercheurs d'emploi. Les mêmes gens qui t'ont enlevé, c'est les mêmes gens qui vont te rappeler cette semaine dans quelques jours. Je te dis avant la fin avril. avant la fin du mois d'avril. Le premier mois de l'année. Ce premier mois, c'est un mois de miracle pour toi. Celui qui reçoit ces paroles, donne un bon amen. Marie a dit dans Luc 1, verset 37. Marie a dit moi je ne suis pas enceinte, je n'ai même pas de mari. Ce que tu dis là, ange Gabriel, homme de Dieu, envoyé de Dieu, ça paraît improbable, mais qu'il me soit fait selon ses paroles. C'est-à-dire, elle a répondu Amen aux paroles. Si tu reçois ses paroles, fais entendre un vibran Amen aux paroles. Ah, caca. Ah. Ton cas est réglé. Livrez le dos. Livrez le dos. Asseyez-vous. On n'a pas fini. On doit explorer cette histoire. Pourquoi il a donné son dos ? Livrez le dos, c'était le châtiment, la punition qu'on donnait aux esclaves. Quand quelqu'un était esclave, il n'avait pas le choix. Quand quelqu'un était esclave, il n'avait pas le choix. Un esclave donnait des coups de fouet. Et dans toute l'histoire de l'esclavage, moderne comme ancien, des esclaves, c'est des esclaves, s'inserviteurs. Tu es puni ? Oui, maître. Oui, maîtresse. Pardonnez-moi, maîtresse. À genoux. Pardonnez-moi, maîtresse. Pardonnez-moi, maître. Allez, le fouet. C'est comme ça qu'ont traité les esclaves. Donnez le dos et on te frappe. Tu n'as rien à dire. Subis. C'est moi, le maître. Jésus de Nazareth. Voyons toutes ces choses pour sa création. Et les gens qu'il aimait à donner son dos. Il est devenu esclave. Est-ce que tu m'entends ? Il a porté en tant qu'esclave toutes les formes d'esclavage démoniaque que tu as sur ta vie. De quoi es-tu esclave ? En tournant son dos à ta place, il est devenu esclave pendant quelques instants pour que toi, tu ne sois plus jamais esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. La pornographie, la sorcellerie, l'occultisme, la religion, la bestialité, l'impureté, la fornication, les maris, les femmes de nuit. Qui compte ? La peur. Esclaves de la peur, de la dépression. Jésus pensait à toi. Est-ce que tu m'entends ? Il pensait à toi. Moi, je n'ai pas créé un peuple d'esclaves. J'ai créé un peuple de dominateurs, de rois. Mais pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés de cet esclavage, la cigarette, l'alcool, le cannabis, quel que soit ce qu'on appelle la servitude dans laquelle tu es. Ce soir, c'est ta délivrance. Pourquoi ? Parce qu'il a payé en lui par son sang. Nous avons la délivrance de toutes les formes d'esclavage. De quoi es-tu, esclave ? Qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui te bloque ? Est-ce la peur ? Est-ce les angoisses ? Il y a un témoignage de quelqu'un qui a écrit pour dire que pendant la prière d'hier, il a senti comme une explosion. Et puis, il a été délivré de la peur. L'autre a été délivré de l'angoisse. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Ce qui n'a pas été fait depuis dimanche, avant dimanche, sept jours, tout sera terminé. Je n'ai pas là quelqu'un. Dis-moi un bon amère. De quoi es-tu, esclave ? Le Seigneur Jésus a dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a, ce qui veut dire, délivré. Donc, quand il donnait son dos, c'était pour que toi, tu n'aies plus jamais à souffrir d'une quelconque addiction, d'un quelconque lien d'esclavage, d'une quelconque servitude. c'est-à-dire qu'on te pousse à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Kokara Zema, Hirokosa, ce soir, mets-toi debout. Mon frère, écoute-moi bien. Là, tu n'as pas prié pour toi. Non. Nous allons prier pour la famille impact saint du chrétien. Toutes les âmes. Dis avec moi, toutes les âmes. Toutes les âmes. Tu vas prier pendant quelques secondes pour que toutes les âmes qui sont dans un quelconque ne parlent pas de toi. Ton cas est réglé ce soir. Mais il a dit, portez les fardeaux les uns les autres. Priez pour tous les saints. Portez les charges les uns les autres. Parce que Dieu a réglé ton cas ce soir. Maintenant, Dieu veut que tu pries pour les autres. Tu ne les connais pas. Ne les nommez pas. mais tu vas prier pour dire Père dans le nom de Jésus. Que toutes les... Attendez. Toutes les formes de liens d'esclavage qui gangrènent, qui affectent le peuple de la famille impact saint du chrétien. Quels que soient les liens où ils sont. Ces liens d'esclavage ce soir sont détruits. Regardez. Quand tu vas prier comme ça là, tes frères et tes sœurs, tu veux que tu portes leurs fardeaux. Tu veux que tu portes leurs fardeaux. Jésus a porté nos fardeaux. On porte les fardeaux de Christ. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Donc ta prière là, par ta prière là, les gens qui sont à Rouen, à Marseille, à Paris, à Toulouse, en Afrique, vont sentir des libérations de la peur, de la peur, de la dépression, de l'angoisse, de l'alcool, de la pornographie, de la masturbation. Est-ce que tu as compris ? Hé, attendez. Quand tu pries, Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce qui va se passer pour tes frères et tes sœurs. Donc, pour toi-même aussi, dis-moi un bon Amen. Et il dit, la prière, gélée, dynamique, énergique, déterminée, par la prière comme ça là, Seigneur, par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Prie pour tes frères maintenant. Prise tout lien de servitude, tout lien du Père dans le nom de Jésus. Mon ami, élève ta voix. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, de la famille ICC, partout où ils sont. Il faut que tu pries, il faut que ta voix se fasse entendre. Parobocha, Mareka taba, Mareka tora bababa, Père, dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, nous prions pour nos frères, de la famille ICC, entre chrétiens, partout où ils sont, à la télévision, dans les concurs, dans les familles. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu pries ? Élève ta voix et prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Koto rababa. Intercède. Jésus a intercédé pour toi. Fais-le de tout ton cœur. Porte les fardeaux. Porte les fardeaux de toute puissance. Toute puissance. De... Ah ! Toute puissance. De pornographie. De masturbation. Esprit de peur. Esprit de tristesse. Esprit de tristesse. Ah ! Dépression. Angoisse. Peur. Sorcelerie. Religion. Idolatrie. Impureté. Fornication. Alcool. Esprit de servitude. Esprit de servitude. Esprit de servitude. A cause du sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Votre pouvoir sur nos frères. Sur nos sœurs. Est brisé. Et cela se passe maintenant. A Reco Bobo Shaka. Et Rebo Shaka. Ico Bobo. Icata. Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères ? Prie pour tes frères. Ton cas est réglé. Plus de servitude. Plus d'esclavage. Dans toutes les familles ICC. Les armes. Impacent votre tien. Je commande. Avec mes frères et mes sœurs. Liberté. Au paré. Rababa. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Ne sois pas seulement là. Mais sois là pour participer. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu fais entendre ta voix ? Par Reco Shaka. Ah ah ah. Papa Reco Bossia. Ah ah. Rebo Bo Shaka. Et Kata Rebo Bo. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Nous nous tenons comme un seul homme. Reco Shaka. Comme un seul homme. Comme un seul peuple. Comme une seule famille. Sokata Rea. I Rabakosa. A cause du sang de l'agneau. Et dans le nom de Jésus le Christ. Tout esprit démoniaque. Quitté de nos frères et nos sœurs. Dans la peur. Dans l'angoisse. Dans la dépression. Dans la masturbation. La fornication. L'alcool. Marie de nuit. Femme de nuit. Dans l'idolâtrie. Dans la sorcellerie. Par le manteau qui m'a été donné. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Sur la base de son sang précieux. Ses pouvoirs. Démoniaques. Sont détruits. Ce soir. Dans le nom. De Jésus. Le Messie. Toute forme de captivité. Vol en éclat. Et brisé. Sokata. Maintenant. Par le sang de Jésus Christ. Libérez les âmes. Libérez. Peur libérez. Partez. Partez. Dépression. Libérez. Angoisse. Libérez. Peur. Oui. Tout a peur. Part. Dans le nom. De Jésus. Libère les âmes. De la famille. C'est pour la liberté. Que Jésus. Nous a libérés. C'est pour la. Liberté. C'est pour la. Liberté. C'est pour la. Liberté. Jésus nous a délivrés. Pour la. Liberté. Voilà pourquoi. Dans le nom. De Jésus. Tout ce qui était faible. Dans notre grande famille. Impact Centre Chrétien. A cause. Du sang de Jésus. Et de nos prières. Sont maintenant fortifiés. 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 Et libérés. Et libérés. Lève tes deux mains. La brocha. Cette prière. Est exaucée. Maintenant. Elle est exaucée quand? Maintenant. Elle est exaucée quand? Maintenant. De Corinthiens 6. Verset 2. Ainsi parle le Saint-Esprit. Roba CK. Au jour. Au temps favorable. Je t'ai exaucée. Écoute ce que Dieu dit. Au jour du salut. Je t'ai secouru. Voici maintenant. Le temps favorable. Voici maintenant. Le jour du salut. Le temps favorable c'est quand? C'est? C'est le jour du salut. De la délivrance. De la guérison. De la libération. C'est quand? C'est le temps. Tu n'es pas entendu? C'est? 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 C'est le temps. Ton cas est réglé. Ton cas est réglé. Dans le campus. Ton cas est réglé. C'est terminé. Fais entendre un beau Amen. Acclame Jésus le Messie. Qui a terminé. Les broussent chaque acte. La bracocha. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Jésus le Messie. Pour ses oeuvres. Le glorieux Saint-Esprit. Pour ses actes. Fais entendre du bruit. Fais monter du bruit. Pour Jésus. Le libérateur. Le libérateur. L'agneau de Dieu. Le glorieux Saint-Esprit. Il fait les oeuvres du Christ. Il fait les oeuvres de Jésus. Gloire à Jésus. Il est le libérateur. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le libérateur? Parababossa. Akataya. Rakata. Hé! C'est pas terminé. Asseyez-vous. Encore un peu. Jésus a donné son dos. Pourquoi il a donné son dos? Salé rotilla. Roliya. Rakos. Samad. Et telago. Rakasa. Il a donné son dos. Matthieu 8. Verset 16. À 18. Le soir. En emmenant à reprendre Jésus. Plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole. Et il guérit tous les malades. Gloire à Jésus. Il détestait la maladie. Il détestait les oppressions. Il détestait voir Satan opprimer les âmes qu'il avait créées à son image et à sa ressemblance. C'est ce même dégoût qu'il avait hier. Il l'a encore aujourd'hui. Il ne veut pas voir son peuple dans la captivité. Dans la prière, il dit que c'est le jour de vengeance. Quand le sang est versé. Terminé! C'est la vengeance de Dieu. Et des rachetés de Dieu. Ceux qui avaient longtemps souffert. Maintenant prennent leur revanche. Tu prends ta revanche ce soir. Il guérit les malades. Verset 17, il est écrit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Il les a prises. Il a pris nos infirmités. Et il a en même temps emporté nos maladies. Glorie vient. Il a pris nos infirmités. Voilà ton infirmité. Voilà ta maladie. Tu es en train de souffrir avec. Il est en train de souffrir. Cette bouteille représente les maladies et les infirmités. Papa sait qu'il ne veut pas le voir souffrir avec ça. Papa sait que cette maladie là, elle n'est pas pour sa gloire. Il n'aime pas les maladies. La maladie est une conséquence du péché. Alors, papa envoie Jésus-Christ. Pour enlever les infirmités. Ah! Mais pour enlever les infirmités, il doit payer le prix. Il doit payer la rançon. Il ne peut pas la prendre comme ça directement. Il doit verser la rançon. Pour que lui, il n'ait plus d'infirmités, plus de maladies. Maladies longue durée. Maladies courte durée. Maladies incurables. Jésus le regarde. Il dit, il doit prendre. Mais pour le prendre, Jésus doit donner son dos. 39 coups. 39 coups. Je vous ai dit hier, j'ai lu un rapport qui explique qu'il y a 39, toutes les maladies sont classifiées en 39 catégories de maladies. Quelle que soit la maladie qu'on invente aujourd'hui, qu'on trouve aujourd'hui, on la classifie dans les 39 maladies. En Christ, toutes les maladies ont leurs solutions. Et ce soir, les maladies dont on a dit que non, mais là, il n'y a plus d'espoir. Je te dis qu'en Jésus-Christ, à l'hôpital général de ces meurtrissures, il y a des réponses pour toutes les maladies. Et quand il n'y a plus de membres, les anges ce soir vont remplacer les membres qui manquaient dans ton corps. Lorsqu'on a dit que maintenant, cet organe-là n'existe pas. Dieu a créé les hommes. C'est lui qui est le créateur. Il sait où il faut mettre le rein, où il faut mettre le foie, où il faut mettre les intestins. Il sait où il faut mettre les pieds, où il faut mettre les jambes. Jésus a dit, pour enlever les maladies, il doit donner son taux. 39 coups pour 39 catégories de maladies. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu entends ? Il a les infirmités. Il a pris nos maladies. Il a porté sur lui. Il prenait maladie après maladie. Il prenait maladie après maladie. Et quand il te regarde, il dit, ce qui le faisait tenir, parce qu'il savait que toi, tu serais libéré de toute maladie, de toute infirmité. Et tout serait seulement sur lui. Il a fait un échange. Il a fait un transfert. Afin que quand lui, tu regardes, il n'y a plus rien sur toi. Tout est sur lui. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que l'on voit sur son dos, que nous sommes totalement guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et quand j'entends ça, alors je me lève et je vais prier. On va prier, toi et moi, comme tout à l'heure, pour tous ceux qui sont malades dans la famille de ICC. Toutes les âmes. Donc toi, si tu es malade, maintenant que tu es en train de prier pour les autres, avec ferveur de tout ton cœur, toi-même, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, reçois ta guérison ce soir. Mais, le Seigneur m'a dit depuis ce matin, apprenez à porter mes fardons. Il ne pense pas qu'à ta guérison à toi, il pense à celle des autres. Dieu ne peut rien faire si quelqu'un ne prie. Si quelqu'un n'a pas prié. Donc au lieu de prier pour toi, arrose les autres et toi tu seras... Arrose les autres et tu seras... Arrose les autres et tu seras... Mais c'est la base de quoi je veux prier ? Regarde, 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dis avec moi lui, par les meurtrissures duquel vous avez été... Alors tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus et par ces meurtrissures, Que tous les malades de cette famille ICC, toutes les âmes, dans quelque lieu qu'elles soient, là, maintenant. Car le jour du salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tu vas voir l'Esprit de Dieu intensifier sa grâce dans les corps, dans les âmes. Lève-toi, et je répète, tu vas prier de tout ton cœur, pour les âmes de cette famille spirituelle, Afin que tous les malades soient totalement guéris. Cite les maladies que tu veux. Si tu sens une maladie, cite-la. Pendant que tu es en train de prier pour tous les gens qui ont cette maladie que toi, tu sens dans ton corps. Toi-même, tu seras guéri, ce soir, par les meurtrissures de Jésus le Christ. Christ, si tu as entendu mon point de prière, et lève ta voix, et dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je demande que par les meurtrissures de Jésus, je commande que tous les malades dans cette famille, ils entendent le sang de ma voix. Vous êtes ici, vous êtes sur Internet, vous êtes dans les familles, dans les campus, vous êtes partout. Que tous les malades, dans le nom de Jésus-Christ, tous les malades, ce soir, à cause des meurtrissures de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, esprit d'infirmité, tu rends les gens malades, tu rends nos frères et nos sœurs malades. J'ai contre toi que je viens, esprit d'infirmité. Le peuple y cesse, se tient debout, dans le nom de Jésus, pour réprimer tes œuvres. Esprit d'infirmité, tu crées des maladies des pieds, maladies du sang, maladies des reins, de la jambe, des nerfs, des oreilles, des yeux, de la peau, des muscles, maladies des tendons, maladies. Les maladies, haut de l'estomac, des intestins, au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies, à cause des meurtrissures de Jésus, libérez les corps, libérez les vies, partez, 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 dans le nom de Jésus, par le sang, par le sang, le sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus. Tous les malades, dans cette phobie spirituelle, reçoivent la guérison, prie pour ton frère, prie pour tes soeurs, demande que toutes les maladies, par les meurtrissures, est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce qu'on entend ta voix ? Est-ce qu'on entend ta voix ? Fais entendre ta voix, ta voix doit compter, ta voix est l'utile. Fais entendre ta voix, dans les familles, sur internet, dans cette chambre où tu es, dans ce salon où tu es, prie avec ferveur pour tes frères et tes soeurs, prie avec zèle, prie avec foi, prie avec détermination. Fais-le de tout ton cœur, de tout ton cœur, ikataba. Allez, prie ! Commence la conquête, commence la guerre contre les infirmités. Tout esprit d'infirmité qui attaquait les corps, je brise votre pouvoir, je brise vos œuvres, je vous détruis ce soir avec mes frères et avec mes soeurs, dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité qui cause des maladies, libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps, libérez, libérez, libérez. Dans le nom de Jésus, libérez les corps, Racababoboseke, Rakocha, Rababosa, Ekatababa. Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères? Pour tes soeurs. Corabababa, Rebaboseke. Par les meurtissures de Jésus Par les meurtissures de Jésus Nous réprimons toutes les formes d'infirmité Toutes les formes de maladie Toutes les formes de souffrance Toutes les formes de douleur Mal de dos part Mal de ventre part Mal des reins part Mal de tête part Mal de bouche part Mal des yeux part Mal des jambes part Maladie du sang part Dans le nom de Jésus Par les meurtissures de Jésus Que tous les malades Ce soir Reçoivent leur guérison Guérison, guérison A cause du sang de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Le ressuscité Nous avons prié Pour nos frères et nos sœurs Quelqu'un donne un beau amène Nous avons prié pour nos frères et nos sœurs Donne un beau amène ici Il a dit Si tu pries Nous avons auprès de lui 1 Jean 5,14 1 Jean 5,14 Nous avons auprès de lui Cette assurance Que si nous demandons quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute Dis avec moi Il nous écoute Et s'il nous écoute Alors nous possédons Ce que nous lui avons demandé Le jour du salut C'est maintenant Le temps favorable C'est maintenant Ta délivrance Par les meurtrissures de Jésus le Christ Par les blessures de Jésus le Christ Lève tes mains Partout où nous sommes Internet Télévision Campus Famille Lève vos mains Recevez la guérison maintenant Par les meurtrissures de Jésus Et dans le nom puissant de Jésus De toute forme d'infirmité Esprit d'infirmité Tous les membres qui étaient défectus dans les corps Sont guéris Sont remplacés Maintenant Par la puissance du glorieux Saint-Esprit Par la puissance du glorieux Saint-Esprit Par la puissance du Saint-Esprit Par la puissance du Saint-Esprit Je plaide le sang de Jésus La rançon a été payée Le prix a été payé Le prix a été payé Le prix a été payé Maladie libérée Maladie libérée Maladie libérée Oppression démoniaque Libérée Le prix a été payé Le prix a été payé Par Jésus le Christ Par ses meurtrissures Nous recevons La totale guérison Et cette guérison Ne nous sera pas volée Dans le nom De Jésus le Christ Nous avons prié Et quelqu'un donne un bon Pour nous faire du bruit En l'honneur de celui qui exauce les prières Le Père de gloire Le Père de lumière Le Père de bonté Le Père de miséricorde Le Père de fidélité Le Père de compassion Abba Papa Nous sommes reconnaissants Nous te rendons gloire Nous te célébrons Nous te louons Louange à toi Honneur à toi Gloire à toi Magnifique Père Magnifique Papa Reçois l'honneur Reçois la louange Est-ce que quelqu'un peut rendre la gloire A Jésus le Messie Notre sauveur Par qui ? Par ses meurtrissures Je suis en train d'acclamer Parce qu'il est en train de compléter la guérison Et il est en train de t'empêcher D'être malade Il y a quelqu'un ici Tu devais être malade demain Mais tu ne seras pas malade Parce que tu es en train d'honorer Dieu Tu ne tomberas pas malade Si tu étais malade Elle part maintenant ses maladies Mais toi qui n'étais pas malade La maladie ne te touchera pas Par les meurtrissures de Jésus Tu es déjà guéri Acclame Dieu comme quelqu'un qui est totalement restauré Est-ce que tu es en train d'acclamer ? Est-ce que tu es en train d'acclamer ? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus ? Est-ce que tu es en train de rendre la gloire ? Y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire ? Gloire ! Gloire à Jésus À Jésus le Christ À Jésus le Messie Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me donne un bon Amen Bon, asseyons-nous Est-ce que je dois terminer dans dix minutes Ou bien je peux prendre encore un peu de minutes ? Je voudrais aborder un autre point Ça c'était le rappel mais... Ce que j'ai fait C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire Il y a quelqu'un qui a besoin d'être établi Dans le triomphe La victoire Par le dos Ensanglanté de Jésus-Christ Si c'est à toi que je pardonne un bon Amen Cette nuit pendant que certains vont dormir Vous allez voir des choses sortir Votre corps Des choses étranges vont vous sortir C'est une confirmation Le surnaturel ce n'est pas le spectaculaire Ce n'est pas le spectaculaire Je vous ai dit la dernière fois La dernière fois j'étais en train de parler Il y a une femme qui était paralysée Et quand j'étais en train de lui Jésus guérit Elle dit ça c'est pour moi Je ne parlais même pas d'elle Elle était paralysée au niveau de son cou Son cou ne marchait plus depuis plusieurs mois A l'instant j'ai dit Jésus guérit quiconque à la foi Maintenant reçoit Elle s'est tournée avec douleur Ça c'est pour moi Son cou a été débloqué Pourquoi ? Elle a cru Elle dit ça c'est pour moi Heureuse celle qui a cru Car les paroles qu'elle a cru Trouveront leur accomplissement Or toi Dans ton cas Le jour du salut C'est maintenant Tu as été fécondé Maintenant Par la parole de Dieu De la même manière Que la femme n'est pas enceinte Le jour elle a couché La femme elle est enceinte Le jour elle a reçu la semence La semence c'est maintenant Et dans beaucoup de cas La manifestation c'est aussi maintenant Je n'ai pas entendu c'est Maintenant Dis-le au diable c'est Maintenant Dis-le à Satan et tout le dément Ma dérisant c'est Maintenant Je te dis que toi On ne va pas te reconnaître C'est pas ton conseil de famille Parce qu'il y a des gens ici On avait dit que la maladie ne te quittera pas Tout le monde dans la maison Doit rester malade d'arthrose L'arthrose C'est au revoir C'est maintenant Parce que j'ai compris Quelle maladie Ils ne vont pas comprendre Comment se fait-il que tu as pu échapper Tu es caché Dans le sang de Jésus Sois conscient de cela Déclare cela Proclame cela Si je parle à quelqu'un Dis-moi un bon ramen Alors je vais terminer Par l'autre point Sinon On ne finira jamais Donc donnez-moi juste Quelques vingtaines de minutes Parce que je peux continuer Ou bien il faut arrêter Dans Esaïe 50 Verset 6 Jésus dit J'ai livré mon dos A ceux qui me frappaient J'ai livré mes joues Regardez Il a présenté son dos Il a livré son dos D'autres version disent Il a présenté Il a offert le dos A ceux qui le frappaient Mais Dieu aussi Il a offert ses joues A ceux qui lui a raché la barbe Il a présenté ses joues A ceux qui lui a raché la barbe Je n'ai pas dérobé mon visage Aux insultes Et aux crachats Les insultes Les crachats C'est la manière Où mieux vaut taper quelqu'un Dans le Moyen-Orient Que de cracher sur lui C'est un signe de déshonneur Mais Jésus dit Jésus dit Ils m'ont J'ai donné mes joues Et ils m'ont arraché la barbe Dans le monde Du Seigneur De le Moyen-Orient Avoir la barbe C'est signe de respect Avoir Plus ta barbe est longue Plus tu es respecté Plus ta barbe est longue Plus tu es quelqu'un d'honorable Plus ta barbe est longue Plus tu es quelqu'un de distinguer On dit généralement Que les vieillards Qui ont plein de sagesse Ils ont une langue barbe Dans leur contexte Dans leur région C'est toujours vrai Alors quand on parle D'arracher la barbe Qui dit arracher la barbe ? Parle de déshonneur Parle d'humiliation Par de honte Quelqu'un me dit Amen Et je continue Dans le livre de 1 Chronique Chapitre 19 Au verset 4 Il est écrit Alors que David avait envoyé Une délégation Voir un roi Voir le roi Le roi Anoun Qui venait d'être Intralisé roi David envoie ses émissaires Et le roi pensant C'était des étrangers C'était des espions La Bible dit Que le roi Anoun Saisit les serviteurs de David Il les fit raser Et il fit couper leurs habits Par le milieu Jusqu'au haut des cuisses Puis il les renvoya David que l'on vint informé De ce qui était arrivé à ses hommes Envoia des hommes à leur rencontre Car les hommes de David Etait dans une grande Dans une grande Grande honte Grande humiliation Parce que la barbe On ne peut pas l'enlever C'est signe d'honneur De respect De considération Enlève-moi tout Mais pas ma barbe Parce que ma barbe Détermine ce que je suis Par ma barbe En mon or Si ce n'est pas de barbe Va me traiter comme un jeune homme Non je mérite l'honneur La grande confusion Grande confusion Parce qu'ils n'ont pas de barbe David leur dit Restez à Jéricho Ne vous montrez surtout pas A vos femmes Vos enfants Surtout pas Pourquoi la confusion était grande Les vêtements on peut les changer Mais la barbe Non ça prend du temps pour repousser Quelqu'un dit Amen Pourquoi est-ce qu'ils lui ont Arraché la barbe Pourquoi est-ce qu'on parle de la barbe La barbe nous parle La barbe arrachée nous parle De toutes les situations honteuses Toutes les situations honteuses Toutes les situations douloureuses Toutes les situations Dont tu n'as pas envie de parler Il y a des gens ici Qui entendent le son de ma voix Il y a des choses Honnêtement Les années passent Les années passent Mais tu ne peux pas en parler Tu n'as pas envie d'en parler Parce que tu as honte d'en parler Qui a déjà d'abord eu honte Au moins une fois dans sa vie Moi je lève mes deux Qui a déjà eu honte dans sa vie Si tu ne lèves pas la même Toi tu es quelqu'un de très bien Tu es quelqu'un d'exceptionnel Mais tu vois Il y a honte Et puis honte Il y a des gens qui ont honte Mais il y a des hontes Qui peuvent partir rapidement Avec le temps Et puis il y a des hontes Il y a des sentiments d'humiliation Il y a des sentiments de déshonneur Qui ne s'effacent pas avec le temps Il y a quelqu'un ici Il y a des choses Que tu n'arrives pas à oublier Par exemple Il y a des maltraitances Que tu n'arrives pas à oublier Quand tu étais enfant Tu as été maltraité En Afrique Même dans les Antilles Dans les Caraïbes Il y a des gens Qui perdent leurs parents Et ils sont adoptés Par leurs beaux-parents Ou par leur maman Ou par leur père Et les parents N'ont pas été de bons parents Moi je connais des gens Pendant qu'ils étaient élevés Papa est mort Maman est mort On te lève maintenant Dans une autre famille Dans la famille Tout ce que tu subis C'est maltraitance C'est maltraitance Quand les autres enfants mangent Toi tu n'as pas le droit de manger Quand les autres enfants vont à l'école Toi tu dois seulement nettoyer la maison Pourtant vous avez le même âge Mais tu n'as pas le droit De faire comme eux Pourquoi ? Maltraitance Et tu as grandi avec ce sentiment De maltraitance Ce sentiment de diminution De honte permanente Surtout qu'il y a des parents Qui ne sont pas intelligents Qui passent l'artement Insulter les gens Ah tu es bête Tu ne sauras jamais rien de bon Tu ne réussiras jamais Idiot Insensé abruté Allez dégage Tu as grandi avec ces paroles Ces paroles T'ont façonné Parce que toutes les paroles Nous blessent Les paroles nous construisent Ou les paroles nous détruisent Il y a beaucoup d'entre nous Qui entendent le son de ma voix Tu vis avec des choses Quand même Il faut parler de ton éducation De ton enfance Tu n'arrives pas à en parler Tu sais pourquoi ? Il y a des situations délicates Il y en a qui ont été violés Pas fait exprès Abusés par les parents Tu n'as pas fait exprès Tu n'avais rien demandé Les gens qui sont venus Ils ont abusé de toi Ils ont violé Et tu ne peux même pas en parler Quand tu en parles Tais-toi Bêtise tu racontes Et même des fois Tu as voulu en parler On t'a frappé Parce que tu disais la vérité Il ne fallait pas que ça se sache Il fallait que ça se taise Beaucoup de femmes De nos soeurs Ont été abusés Ont été violés Mais la causa nostra La loi du silence Et même quand tu en parles Ne parle pas Et tu grandis avec ça C'est une honte Je te sens sale Est-ce que vous savez Que beaucoup de prostituées Sont devenues prostituées Par la force des circonstances De la vie Beaucoup n'ont pas choisi Beaucoup le font Parce qu'avec Tous les maltraitances Qu'elles ont subies Toutes les humiliations Tout le sentiment de honte Qui ont pesé sur elles Elles ont fini par détester Leur propre corps Moi je connais des femmes Qui vendent leur corps pour pas cher Pourquoi ? Elle a tellement été abusée Tellement été maltraitée Qu'elle finit par se vendre pas cher Un euro Un euro Ça m'est égal Ton corps Tu ne le respectes pas Ton corps Tu ne le valorises même pas D'autres qui chérissent leur corps Toi non Pourquoi ? Parce que Derrière En arrière Quelques années en arrière Que de mauvais souvenirs Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Les abus sexuels Il y a des choses Dont on peut parler Et puis il y a des choses Dont on ne peut pas parler Mais ces choses Dont tu ne peux pas parler là Te font souffrir Te font souffrir Les abus sexuels Les maltraitances D'autres cas C'est des échecs Je connais des gens Qui ont fait des études Le BAC Le BPC Le BTS Une fois échoué Deux fois échoué Trois fois échecs Quatre fois échecs Il y a même des gens Comme maintenant C'est la quatrième fois Les amis Ne savent plus comment te dire Tu as travaillé comme tout le monde Tu as travaillé comme tout le monde Vous avez bossé ensemble Mais à la fin Mon frère Quand tu as échoué cinq fois Le même examen Franchement Franchement Tu te sens comment Tu as honte Tu ne sais pas comment Il faut expliquer On ne comprend pas Tu as bossé comme nous On est désolé Et ils avancent Toi tu restes en arrière Et tu as honte Le temps passe Tu as honte Tu as mal Tu es brisé dans ton coeur Et eux Ils avancent Mais toi tu n'avances pas Tu as échoué Ça peut être dans le domaine scolaire Ça peut être dans le domaine mariage Deux fois Trois fois Quatre fois le mariage Tu as fait un bon mariage Qu'est-ce qu'on en retient ? Rien A chaque fois c'est divorce Rupture familiale Rupture familiale Rupture familiale Cette malédition Elle est détruite dans ta vie Mais même quand elle est détruite Il y a encore des séquelles Parce que tu vois Parfois on marche avec le regard des gens Il y a une dame qu'on appelle La femme pécheresse On ne connait pas son prénom On ne sait pas si elle s'appelait Anne ou Sophie On l'appelle la femme pécheresse Jésus l'a vue La femme pécheresse L'autre c'est la femme adultère Elle s'appelle comment ? On ne sait pas Elle vit avec un nom La femme pécheresse C'est une honte Désonneur Humiliation Quand les gens commencent à t'appeler Par ta condition Quand les gens commencent A te reconnaître A te désigner Par tes événements Par tes histoires C'est la honte Est-ce que quelqu'un comprend Ce que tu dis ce soir ? Les fausses accusations Alors que tu n'as rien fait On a dit que tu as fait Et on a monté les preuves De toute pièce Et tu as été exposé Publiquement Tu n'as rien fait Mais ça a été dit Publiquement Mais ce n'est pas moi Mais publiquement La honte Quand tout le monde Quand tout le monde te voit Il y a des gens ici Quand tu passes Dans un milieu Tout le monde arrête de parler En attendant que tu passes Parce que ta présence Dérange les gens Et tu as honte La honte La confusion Quand je parle de confusion Je parle d'humiliation Du déshonneur Déshonneur C'est le contrat de l'honneur Quand tu es honoré Tu es estimé Tu es apprécié Mais quand tu es dans la confusion Quand tu passes C'est comme si tu n'étais même pas là Tu es là On ne te considère même pas Et ça dure depuis très longtemps Et tout ce que tu ressens Humiliation Confusion Honte Est-ce que quelqu'un comprend Et vous voyez Ce sont des choses Ce ne sont pas des blessures intérieures Extérieures C'est des blessures intérieures Elles sont parfois très profondes Il y en a même qui n'arrivent pas A se marier à cause De ce genre de blessures intérieures Il y en a qui n'arrivent pas A s'épanouir à cause De ce genre de blessures intérieures Est-ce que vous savez Mes frères qui ont des soeurs Qui sont très bien de l'extérieur Mais quand tu vas Tu vas l'épouser le jour du mariage Elles ne peuvent pas se mettre nues Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Mais on est marié Touche pas Touche pas Mais On fait comment Mais comment Je ne savais pas ça Non Elles se détestent Elle a honte Même si on éteint Toutes les lumières Elle a toujours honte Je parle à quelqu'un ce soir Et cette honte est liée A ton passé Malgré tout le temps qui passe Malgré les belles déclarations d'amour Tu n'arrives pas à oublier Ce n'est pas lui le problème Mais c'est la honte Qui te possède Et des fois Dans beaucoup de cas Maintenant La honte est devenue Comme un vêtement Vous savez parfois Il y a beaucoup de situations Qui attire les entités démoniaques De nos vies Quand les gens vivent La maltraitance Maltraitance Humiliation Humiliation On finit par attirer Les esprits démoniaques Dont la spécialité C'est de t'humilier en public Est-ce que quelqu'un Comprend ce que je veux dire Ils ne font pas exprès C'est comme quand on les voit Tout le monde doit se moquer d'eux Tout le monde doit se moquer de toi Pourquoi ? C'est comme si tu portes un manteau Qu'on appelle le manteau de la honte Les gens ont toujours tendance A te ridiculiser Et même ils ne savent pas pourquoi C'est comme si tu as une tête De quelqu'un Qu'on doit ridiculiser C'est pas normal C'est un esprit C'est comme une ombre Qui te couvre Quelqu'un qui pousse les gens A te mépriser Tu as le manteau de la honte Tu as le manteau du rejet Tu as le manteau Le manteau de l'humiliation Et ils prennent plaisir A t'humilier Et ils ont toujours De bons arguments Mais Dieu regarde ça On les appelle Les souffrances Intérieures Ça fait partie des souffrances intérieures Qui caractérisent des hommes Qu'on ne voit pas toujours Mais Dieu voit En fait Dieu voit les souffrances Dans le coeur de chacun d'entre nous Dans le coeur de chacun de ses enfants Ces cas de maltraitance Ces cas d'abondance Ces cas de mépris D'injure 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 Constamment injurier Ces cas d'abus sexuels Abus sexuels Dont tu ne peux pas parler Et tu as tellement mal Et même quand tu es marié aujourd'hui Tu repenses encore à ça Tu vois La vie On avance Mais toi tu avances en reculant Tu n'arrives pas à oublier Et Dieu voit Et tu sais que tout ce que tu n'as pas oublié Va te causer des problèmes Il y a même des réactions que tu as aujourd'hui A cause de ton passé Et tu ne fais même pas exprès Ça te rattrape Je suis désolé Je ne voulais pas faire ça Mais je ne supporte pas Mais en fait c'est quelque chose Qui est marqué dans ton âme Au plus profond de ta conscience Il y a quelque chose qui est écrit Et ça ne part pas Tu vas voir les psychothérapeutes Les psychologues Ils ne peuvent rien faire Personne n'arrive à effacer les souvenirs Tu as envie d'avoir la paix Tu n'arrives pas à avoir la paix Tu aimerais pouvoir oublier Mais tu n'arrives pas à oublier Parfois tu aimerais disparaître Tu n'arrives pas à disparaître Comment vais-je faire pour oublier toutes ces choses J'ai envie de vivre ma vie Mais tu n'arrives pas à vivre ta vie A cause du passé Le passé est trop fort Le passé est en toi Le passé te rattrape Le père voit Il veut que tu ailles de l'avant Tu n'arrives pas à aller de l'avant A cause des handicaps A cause des cas d'humiliation que tu as vécu De ronde que tu as vécu Oh de déshonneur Tellement tu as été déshonoré Ça ne part pas J'aurais préféré qu'on me plante avec un couteau Au moins la cicatrice partirait tout de suite Au bout de quelques années Ça fait 25 ans que je n'arrive pas à oublier Le père regarde Le père voit et dit Mes enfants doivent aller de l'avant Mes enfants doivent être heureux Ils doivent être en paix Mais il y a des douleurs intérieures là Que personne ne voit Que moi je vois Je suis l'éternel Je sens de mes cœurs Je connais les reins Je connais les pensées Regarde Je vois ta souffrance Je veux te soulager de cette souffrance Tout ce que tu n'arrives pas à oublier Ce que le savant arrive à gommer C'est vrai Mais il y a des choses que le savant Que les détergents n'arrivent pas à enlever Ça se passe au dedans de toi Malgré ta bonne volonté Tu n'arrives pas à enlever Papa dit Ma fille Mon fils Je vois Je veux t'aider Je veux faire quelque chose pour toi Je vais t'envoyer le libérateur Alors le libérateur il vient On l'appelle Jésus de Nazareth C'est mon préféré C'est mon ami C'est mon grand frère C'est mon yaya C'est mon héros On l'appelle le vaillant héros On l'appelle le vaillant héros Jésus le Christ Oh dis avec moi Jésus le Christ Le magnifique Le plus beau de tous les fils de l'homme Le prince des rois de la terre L'alpha et l'oméga Jésus de Nazareth Quand il rentre en jeu Il regarde Autant il voit des oppressions C'est vrai Mais il voit les cœurs qui souffrent Il voit la douleur dans les cœurs La douleur dans l'âme Tu n'arrives pas à t'en débarrasser Il dit Ma fille Je viens t'aider Je suis ton rédempteur Moi J'apporte avec moi une rançon Quand cette rançon sera versée Elle pourra effacer Ce que rien n'a pu effacer Pour être effacée Par ma rançon à moi Ma rançon à moi C'est mon sang précieux Ne méprise jamais le sang de Jésus Il peut pénétrer Dans les profondeurs de l'âme Dans les profondeurs de ton être Effacé De la même manière que les eaux du fleuve Peut venir au bord du rivage Le sang de Jésus-Christ Il pénètre Là où personne ne peut pénétrer Il pénètre Il pénètre Et il efface les mauvais souvenirs Il efface Mais s'il veut effacer ta mémoire Te donner un nouveau départ Une nouvelle vie Comment va-t-il s'y prendre ? Alors Jésus de Nazareth Comme toujours De Corinthiens 5 verset 21 Celui qui n'a pas connu le péché Dieu va le faire devenir péché Il va prendre ta place Afin que toi tu prends la sienne Lui il a une place confortable Lui il regarde la vie avec bonheur Il est heureux Il est joyeux Mais pendant quelques instants Il va prendre ta place Et lui n'oublie pas S'il veut te sauver S'il veut te délivrer C'est seulement par sang S'il veut te donner un nouveau départ C'est par sang S'il veut effacer Tous les souvenirs Tous ces maux Tous ces maux Que tu as dans ton âme Ces blessures Que tu as dans ton âme Il doit verser son sang Et tu dois t'appuyer sur sang Sang Donc sur sang Sacrifice Jésus de Nazareth Après qu'il ait fouetté De 39 coups Il s'est pas arrêté là Il a donné sa barbe Il avait une longue barbe Il a donné sa barbe Et les soldats romains Connus pour leur cruauté Leur brutalité Mes soeurs Vous qui avez de longs cheveux Moi Dieu merci Dieu m'a fait grâce Je ne suis plus à ce niveau là J'ai été sauvé déjà par sa grâce Pasteur Yvon il en a d'autres Mais moi je n'en ai pas Mais regardez mes soeurs Ma soeur Si toi avec tes cheveux Des bourreaux Des assassins Des voyous T'attrapent Par les cheveux Je te pose la question Si ils se mettent à te tirer les cheveux On te tire les cheveux On te tire le cuir chevelu On t'arrache le cuir chevelu Ma soeur Malgré tous les tissages Les mèches Les cheveux naturels Les cheveux non naturels Ma soeur À un moment donné À un moment donné Quelque chose va se passer Au niveau du cuir chevelu Si quelqu'un me suit Dis-moi Amen Jésus de Nazareth Après avoir livré son dos Il était là Ses bourreaux Ses assassins Il a dit J'ai donné mes joues Esaïe 56 Verset 6 Verset 6 J'ai tendu mes joues Ils n'ont pas coupé la barbe Non Ils lui ont arraché la barbe Ils ont commencé à tirer Ils ont tiré avec leur brutalité Leur cruauté Ils étaient heureux de tirer la barbe Mais pourquoi ils se sont pris à sa barbe ? Aaaaaah Déjà que tu veux nous prendre 39 coups violents Maintenant on se défoue sur ta petite barbe Ou ta longue barbe On tire On tire Ils tirent ma barbe Ils tirent Ils tirent Et à force de tirer Avec brutalité Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont finir par arracher Le cuir chevelu Mon frère Une seule goutte De sang Versée Au niveau de sa barbe Est suffisante Pour assurer La délivrance Une seule goutte De sang Versée Dans sa barbe Est suffisante Pour assurer La délivrance Il est écrit En lui Par Son sang Nous avons La délivrance Pourquoi la barbe ? De la même manière Qu'on a arraché la barbe Il voulait arracher De ta vie Toutes les situations Les expériences Cette vie d'humiliation De déshonneur De honte Cette vie de honte Cette honte Que tu n'arrives pas à exprimer Cette honte Que tu n'arrives pas à définir Oh cette humiliation Dans laquelle tu marches constamment Mon frère Ma soeur Par sa barbe Arrachée Jésus Te l'arrache Ce soir Ces blessures intérieures Dont tu n'oses pas parler Cette honte Dont tu as du mal à exprimer Ne te inquiète pas Jésus l'a vu Et Jésus l'arrache Ce soir Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir ? Regarde Dans Joël chapitre 2 Regarde la parole De Dieu pour toi Joël chapitre 2 Verset 26 Regarde ce que Dieu dit A ton sujet Voilà la volonté de Dieu Pour toi Tu mangeras Et tu te rassasieras Et Tu célébreras Le nom de l'éternel Ton Dieu Qui aura fait pour toi Des prodiges Passant Sans Regarde ce qu'il te dit Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Non Non Et vous Vous saurez Que je suis au milieu d'Israël Autrement dit Toi tu vas savoir Qu'il est avec toi Au milieu de toi Que tu Il est l'éternel ton Dieu Et qu'il n'y en a point d'autre Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans La confusion Ceux qui croient Dans le sacrifice De Jésus Le Christ Ne seront plus jamais Dans la honte Dans le déshonneur Dans l'humiliation Si tu entends Le son de ma voix Si tu es concerné Lève ta main Là où tu es Je prophétise Dans le nom De Jésus De Nazareth Le Christ Qui a porté Ta peine Ta honte Ton humiliation Ton déshonneur Ma soeur Mon frère A partir d'aujourd'hui La malédiction De la honte La malédiction Du déshonneur La malédiction De l'humiliation La malédiction Qui pèse sur toi De cette confusion Dans le nom Puissant de Jésus Cette malédiction Elle est détruite Maintenant Elle te quitte Maintenant Tout esprit De honte Tout esprit De honte Esprit D'humiliation Et de déshonneur Et de confusion Qui t'emmenait A vivre une vie De confusion Cet esprit Est détruit Maintenant Dans le nom De Jésus C'est à dire Que son pouvoir Sur ta vie Est brisé Maintenant Par le sang De Jésus De Nazareth Le Christ Que tous Tous les souvenirs Honteux Humilions Confus De ta vie Sois effacés Par le précieux Sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Il efface Il pénètre Dans ton âme Le sang de Jésus Le sang de Jésus Pénètre dans ton âme Pénètre dans tes parties Même intimes Pénètre dans ton corps Je plaide L'aspersion Du sang de Jésus Qu'ont tout esprit impur Qu'ont toutes mauvaises pensées Le sang de Jésus Il efface Il efface Les mauvais souvenirs Les maltraitances Les échecs Les abus Toi qui as beaucoup échoué Dans ta carrière professionnelle Et tu en as des remords Et tu en as de la honte Le sang de Jésus Pénètre dans ton âme Il efface Ses mauvais souvenirs Maintenant Dieu fait de toi Un homme qui est neuf Dieu fait de toi Une femme qui est neuf Le sang de Jésus Pénètre Là où il y avait de la honte A cause de tes expériences Divorce Après divorce Divorce Après divorce La honte Est devenue comme un manteau Pour toi Ce manteau Je le déchire Dans le nom De Jésus Rupture familiale Ton enfant avait quitté la maison Tu as été maltraité Tu as été mal vu On t'a critiqué Parce que l'enfant s'est rebellé Je parle à quelqu'un Maintenant en particulier Là où ton enfant est parti Je commande par le sang de Jésus Qui plaît dans ta faveur L'enfant revient Tous les enfants rebelles Reviens de la maison Mais Par Roshaka La raco Sia Les matécatas Tous les mauvais souvenirs Les mauvaises paroles Prononcées contre toi Par le sang de Jésus Je les efface En toi Il n'y a aucun mauvais souvenir Tout ce qui était Manteau de la honte Est déchiré sur ta vie Manteau d'humiliation Est déchiré sur ta vie Manteau du déshonneur Est déchiré sur ta vie À partir d'aujourd'hui Là où les hommes Ne voulaient pas t'honorer Là où les hommes Ne voulaient pas te célébrer Écoute-moi mon frère Écoute-moi ma soeur À cause Du sang de Jésus versé Ceux qui ne voulaient pas Te reconnaître Te reconnaîtront Ceux qui ne voulaient pas T'honorer Vont venir t'honorer Par le sang De Jésus de Nazareth Ce sont des choses Dans ton cœur Qui sont secrètes Dont tu n'en parles pas beaucoup À partir d'aujourd'hui Tu n'en parleras pas Parce que par le sang de Jésus Tu ne t'en souviendras pas Tout esprit de honte Confusion Quitte ta vie Dégage 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 La confusion Ne sera plus jamais ton partage Là on avait dit Que toi Tu es moins payé Que les autres Et tu en avais honte À partir d'aujourd'hui Ceci C'est de se souvenir Cette honte Te quitte Maintenant À cause Jésus a pensé à toi Il a dit Non ne promène pas De regard inquiet Tu n'as pas à avoir honte Tu es aimé de Dieu Tu es choisi de Dieu Tu es préféré de Dieu Tu es choyé de Dieu Quelqu'un me dit Amen À partir d'aujourd'hui À cause du sang de Jésus Du cri de Nazareth Le Seigneur relève Il relève ta tête Il relève ta tête Il relève ta tête De la même manière Qu'on a pris Joseph en prison Pour relever sa tête Ma soeur Dieu relève ta tête Par le sang de Jésus Dieu relève ta tête À partir d'aujourd'hui Toi qui étais un sujet de honte Toi qui étais un sujet de honte Pour les hommes Tu deviens un sujet d'attraction Par au qu'il s'a Par le sang de Jésus Là où on ne te voyait pas Écoute Désormais on te verra Là où on ne t'attendait pas Désormais on t'attendra Là où on ne te considérait pas Désormais on te considérera Ils ont arraché la barbe de Jésus Cré de Nazareth Il ne fallait pas le faire En le faisant C'est toi C'est toi que Jésus Maintenant est habile à sa place Maintenant reçois la gloire Dieu te décore maintenant Au sang de ma voix Par le sang de Jésus Toi qui as été humilié Toi qui as été déshonoré Toi qui as été rabaissé Toi qui as été incompris Maintenant la gloire de Dieu Vient sur toi La gloire de Dieu Vient sur toi A cause du sang de Jésus La gloire de Dieu Vient sur toi Il te revêt D'une nuit de joie Toi qui avais l'habitude De pleurer même pendant la nuit A partir de ce soir Tu vas rire pendant la nuit Tu vas rire Il y a des gens Qui ne voulaient pas te voir rire Et ils vont être en colère De ton rire Quand tu te verras en colère Ris encore plus fort Mais pourquoi tu ris ? Je ris à cause A cause A cause Ton cas est réglé ce soir Rends gloire A Jésus le sauveur Il t'habille Il t'habille D'un vêtement de gloire Il y a quelqu'un qui va faire un concert En l'honneur de Jésus ce soir Tu vas témoigner Tu ne comprendras pas Mais toute la nuit Écoute Il y a quelqu'un Cette nuit Pendant que tu vas dormir Pendant que tu vas dormir Le corps Il redécor Il relève ta tête Il te met un nouveau manteau de louanges Vêtement de louanges Que les chantes viennent m'aider ce soir te recevoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à l'agneau, oh, 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 de Dieu te recevoir. Et toi, en l'honneur de Jésus le Messie, oh, y a-t-il quelqu'un qui veut lui dire à l'agneau, oh, 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 de Dieu te recevoir. Et toi, à l'agneau, Jésus, oh, de recevoir. Tu es. Y a-t-il quelqu'un qui décolle ce qu'il honore. Il honore ce qu'il honore. Est-ce que tu reconnais son œuvre ? Tu reconnais son sacrifice ? Sa barbe a été arrachée. Il arrache de ta vie. Toutes les situations de confusion. Jésus le Christ, il arrache de ta vie ce soir. La honte, la confusion. Plus jamais de confusion. Plus jamais de confusion. Non, non, non. Non, non, non. Plus jamais de honte. Plus jamais d'humiliation. Ah, Jésus qui m'a sauvé. Non, non, non. Tu es digne de recevoir. Oh, pouvons-nous lever nos mains ? En l'honneur de Jésus. Oh, 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 oh. Tu es digne de recevoir. Elle vient sur toi, ma sœur. Elle vient sur toi, mon frère. Il te coupe de sa gloire. Il te rendra de la splendeur. Il est digne de t'honorer. De recevoir. Louangez-toi. Il y a-t-il quelqu'un pour dire. Tu es digne de Jésus de Christ. Jésus le Mère. Tu es. Nous t'aimons. Notre sauveur. De recevoir. Louangez-toi. Nous t'honorons. Tu es digne. Tu es digne. De recevoir. Louangez-toi. Tu es digne de recevoir. Louangez-toi. Louangez-toi. En l'honneur de Jésus, le Messie vous écrit. Yeah. En l'honneur de Jésus, le Messie vous écrit. Yeah. Il est le triomphateur. Il a triomphé. Il a triomphé. Par son sang, nous avons la libération. Nous avons la délivrance. Une dernière fois, vous s'incriez en son honneur. Yeah. Gloire à Jésus. Rebauche. Quelqu'un dit Amen. Lève tes mains et rends donc grâce au Père. Rends grâce au Père pour ce que tu as reçu. Pour le dépôt qu'il a déposé ce soir. La grâce qu'il a manifesté ce soir. Et lève tes deux mains. Prends quelques instants, quelques secondes. Père, nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ. Apprécie le Père. Apprécie le Fils et le Saint-Esprit. Donne-lui une action de grâce de qualité. Fais-le de tout ton cœur. Il a parlé à ton cœur ce soir. Il a délivré quelqu'un ce soir. Il a touché quelqu'un ce soir. Il a relevé quelqu'un ce soir. Il a habillé quelqu'un ce soir. D'une huile de joie. D'un vêtement de louange. Plus de honte. Plus de confusion. Plus de déshonneur. Plus d'humiliation. A cause du sang de Jésus. C'est Jésus qui le fait par le Saint-Esprit. C'est le Père qui le fait par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus le Christ. Rends-lui gloire. Rends-lui louange. Appréciation. Célébration. Reconnaissance. Adoration. Exaltation. A lui l'honneur. La louange et la gloire. Maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus le Messie.